C'est un plaisir d'être ici. C'est un peu intimidant, toujours le trac quand je commence un cours, une audience aussi large. En fait, cette année, je vais vous parler d'histoire de la croissance. Je vais essayer un peu de dégager les tendances historiques, disons des variables qui concernent un peu les économistes de la croissance et essayer de comprendre. Donc en fait, l'objet du cours, on va se voir en fait sept fois deux heures, toutes les semaines entre maintenant et pendant sept semaines. Et je ferai toujours une petite pause de cinq minutes au milieu pour vous laisser... Voilà. Et en fait, je vais organiser comme ça. J'ai un très court préambule. Je vais montrer quelques grandes tendances historiques. Je vous en montrerai beaucoup d'autres, mais disons les deux premières grandes tendances historiques que je vais essayer de comprendre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais énumérer quelques énigmes. Je n'aurais pas dû appeler ça les énigmes. Je devrais appeler ça énigmes. Des énigmes qui sont soulevées, disons, par l'observation de l'histoire de la croissance. Voilà. Donc je mentionnerai certaines énigmes. Et puis ensuite, je terminerai aujourd'hui ce cours introductif en vous donnant... Je terminerai ce cours introductif en mentionnant deux paradigmes qui sont un peu deux paradigmes dominants en théorie de la croissance. Et en fait, évidemment, il y en a un que je préfère à l'autre, mais je parlerai toujours de l'autre, évidemment, pour essayer de voir est-ce que ces paradigmes vous aident ou pas à comprendre ces énigmes. Voilà. Et donc l'originalité de ce cours, c'est que je ne suis pas du tout le premier à donner un cours sur l'histoire de la croissance économique. Il y a eu de grands noms avant moi et il y a des gens qui font ça très bien de nos jours. D'ailleurs, des noms que vous verrez, que je mentionnerai pendant le cours. Mais c'est vrai que l'originalité de ce cours, c'est que nous verrons, nous allons contempler l'histoire de la croissance économique à travers les lunettes de la théorie. Vous voyez ce que je veux dire ? On va utiliser les paradigmes théoriques pour essayer d'illuminer et de comprendre un peu certaines énigmes liées à la croissance. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement par des historiens de la croissance économique. Pour jusqu'à maintenant, en tout cas, je n'ai pas vu un cours comme ça donné nulle part. Parce que j'ai demandé, évidemment, à mes collègues qui enseignent l'histoire de l'économie, que ce soit à Stanford, à Berkeley, à Chicago, à Northwestern ou en France, de m'envoyer ce qu'ils font. Et ce qui manque, en général, dans ce que je reçois, c'est qu'il n'y a pas ce va-et-vient entre l'histoire et la théorie. Voilà. Donc, c'est ça que nous... C'est l'œil du théoricien que je vais vous proposer sur le... Voilà. Je vais regarder les mêmes choses que beaucoup de gens regardent, mais j'ai un... Voilà. Vous aurez, vous, les lunettes de la théorie économique exprimées très simplement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et à la fin, ce que je ferai, c'est que je vais brosser, comme je n'ai pas fait de slide dessus, j'écrirai un peu au tableau. D'ailleurs, je crois que j'ai des crées, donc j'ai tout ce qu'il faut. Et je mentionnerai le plan du cours. Donc, je vous dirai un peu qu'est-ce que vous aurez la semaine prochaine, la semaine suivante, etc. D'accord ? Voilà. Donc, je commence par le préambule. Donc, l'objet de ce cours, c'est d'identifier des grandes tendances dans l'évolution du PIB, du PIB par tête, de l'espérance de vie, des inégalités sur longue période historique. Alors, il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut considérer, mais il y a peu de mesures qui se prêtent à des comparaisons historiques sur longue période. Voilà. Donc, il y a certainement plus d'une mesure de développement économique. On sait très bien que le PIB est une mesure imparfaite de développement économique et incomplète. C'est pour ça que maintenant, on s'intéresse beaucoup à des mesures comme l'espérance de vie, les inégalités, avec différentes mesures d'inégalités. J'en parlerai. On s'intéresse à la croissance durable, à l'environnement. Je dirai quelques mots là-dessus. Mais évidemment, je ne peux pas tout aborder en 14 heures. J'ai un peu une contrainte de temps, mais c'est évident qu'il y a eu notamment ces études, ce rapport Fitoussi-Stiglitzsen, qui a montré qu'évidemment, les limites du PIB par tête, le PIB par tête capture un certain nombre de choses, mais ne résument pas tout ce qui concerne le développement économique. Et nous en sommes totalement conscients ici. C'est pour ça que je parlerai d'autres grandeurs, comme notamment l'espérance de vie, les inégalités, quand je parlerai de développement. Voilà. Et alors, ce que je ferai ici, c'est d'utiliser un cadre théorique pour éclairer ou expliquer ces évolutions. Et vous verrez que ce n'est pas juste un cadre théorique. Il y a des débats. C'est-à-dire qu'on verra, par exemple, la prochaine fois, on va se pencher en détail sur le décollage industriel. Et là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Ils disent, ah non, c'est ça, non, c'est ça. Et l'économie, ça devient amusant quand les gens commencent à se bagarrer, évidemment. Là, je dis ça, je sors d'un meeting de 3 heures au ministère de l'Éducation nationale parce que je suis en charge de refaire... Enfin, je suis copilote d'un groupe de travail sur les programmes de sciences économiques. Et donc, on avait toute série de discussions. Et c'est vrai que c'est ça qui est merveilleux en sciences sociales, c'est qu'on peut discuter. Quand tu fais des maths, c'est juste ou c'est faux. Peut-être qu'on discute, mais en économie, tu peux discuter. Voilà. Alors, il y a deux courbes. Je vous donne juste un truc parce qu'on va revenir là-dessus. Et je vais vous montrer ça 10 000 fois. Mais à chaque fois, avec un éclairage et avec des considérations, avec des débats autour de ces courbes. En gros, ça, c'est une courbe qui a été faite par Madison, qui était un économiste américain, qui a travaillé à l'OCDE beaucoup, et qui montre un peu l'évolution... Enfin, qui essaie de deviner, d'interpoler, parce qu'évidemment, quand c'est la période récente, on a directement des données de PIB par tête. Mais évidemment, quand on remonte dans le temps, on n'a pas directement des données. On essaie de deviner ce qu'aurait pu être le PIB par tête à partir d'autres données. Et je vais revenir là-dessus plus en détail. Mais en gros, la courbe avec laquelle vous allez évidemment voir ça tout le temps, c'est que, en gros, si vous voulez, l'histoire de la croissance, c'est un électrogramme assez plat jusqu'en 1820. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des petites choses, mais il ne se passe pas grand-chose avant 1820. Et c'est en 1820 qu'il y a vraiment décollage de la croissance. Et ça, ça pose toute une série de questions. On y reviendra. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là et pas avant ? Après tout, il y a eu des grandes inventions en Chine, notamment, bien avant. Pourquoi ce n'est pas les Chinois qui l'ont fait et que ça s'est fait en Europe, alors que les Chinois avaient inventé la roue, le compas, les spaghettis, qui est une invention très importante. Moi, quand même, n'oublions jamais la grande invention. Voilà. Pourquoi ça ne s'est pas passé en Chine ? Pourquoi ça s'est passé en Europe à ce moment-là ? Et là, il y a toute une série de débats et nous allons rentrer au cœur de ces débats. D'accord ? Donc, ça pose des questions. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe après ? Ça décolle. Évidemment, là, vous avez l'impression qu'on croit indéfiniment. En fait, ça va redescendre et il va y avoir ce qu'on appelle des vagues. Et les vagues, elles sont là. Voilà. Donc, ça, c'est mes amis Bergeau, C'est le cas de la Banque de France qui vont sortir un livre très intéressant la semaine prochaine sur l'histoire de la croissance que je vous recommande et qui montrent, justement, les vagues. Alors, évidemment, ils remontent à 1890. Ils peuvent peut-être remonter à 1850. Ils n'ont pas toute l'histoire. Mais en gros, si on met ce qu'ils ont fait avec ce qu'a fait Madison, on a un peu l'idée de ce qui se passe. C'est-à-dire, en gros, il ne se passe rien. Puis après, il y a une grosse vague qui est la vague de la machine à vapeur dont on ne voit ici que le bas parce qu'en fait, cette vague, elle remonte jusque là. Et là, on a la vague de l'électricité et de la chimie. Et là, on a la vague d'éthique, des technologies d'information et de communication. Et voilà. Et alors, la question, après, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Gordon, il pense que c'est terminé. Alors, je caricature. Et puis, d'autres sont plus optimistes. Mais non, il y aura peut-être l'intelligence artificielle, quand même, qui est un gros truc. Il y aura peut-être d'autres choses. Et là, il va y avoir tout un débat sur est-ce que cette stagnation séculaire qu'on a l'impression qui est là, est-ce qu'elle est inéluctable ou pas ? Est-ce qu'elle est pour toujours ou pas ? Et là, on aura à chaque fois des discussions. Donc, on va à chaque fois débattre de ces choses-là. Mais vous avez un petit peu cette idée des tendances de long terme. Alors, moi, je sais que je procède toujours par spirale. Alors, j'espère que ce n'est pas par cercle. C'est-à-dire que je reviens sans arrêt aux mêmes choses, mais je reviens normalement à un niveau au-dessus. Vous voyez ? Donc, j'essaye de... C'est comme ça que je fais. Vous voyez ? Donc, vous voyez, vous avez l'impression de revoir toujours les mêmes choses, mais normalement, on monte quand même. Voilà. Voilà. Très bien. Eh bien, ça, c'est le préambile. Alors, le reste, l'organisation du cours va être comme ça. Donc là, je vais parler des grandes tendances historiques, c'est-à-dire que je vais détailler les deux diagrammes que je vous ai montrés, le décollage de la croissance et, disons, la stagnation suivie du décollage. Et puis, je vais vous montrer des choses sur les vagues. D'accord ? Et ça, c'est la partie 2 de ce cours d'aujourd'hui, les grandes tendances historiques. Ensuite, je vais parler de certaines énigmes qui sont soulevées par l'histoire de la croissance. Donc, je vais vous mentionner les énigmes que je vais traiter dans ce cours. Donc, en fait, c'est comme annoncer le plan du cours. D'accord ? Et ensuite, je vais introduire les paradigmes que je vais utiliser. Évidemment, à chaque fois qu'on aura une énigme, on va rentrer plus dans le détail des énigmes, mais on verra qu'on revient sans arrêt à ces paradigmes. Vous voyez ? On revient sans arrêt. Il y aura toujours ce va-et-vient entre la théorie et c'est là l'originalité du cours. Donc, quand vous aurez pris ce cours, vous pourrez aller faire la leçon à des historiens de la croissance et leur dire « Mais attendez, quelles lunettes tu mets ? » Nous, on sort de chez le magasin. Là, on a des lunettes. On peut voir les lunettes. C'est les paradigmes. Vous voyez ? Et puis, vous allez voir ce qu'il y a de ça. Voilà. Donc, je vais tout de suite quitter cette partie et je vais passer immédiatement à la première partie historique. Voilà. Donc, je vais faire diaporama à partir du début. Ah, non. Oui. Et alors ? Eh bien, il ne se passe plus rien. Eh bien, alors, ça ne va pas. Si, c'est bon. Voilà. Génial. Très bien. Alors, j'ai peur, en fait, de passer... J'ai peur de terminer avant la fin. C'est ça, mais c'est pas grave. Tant pis. Pas grave ? Vous ne m'en voulez pas ? Vous ne me conterez pas les... J'ai peur d'aller trop vite. Normalement, je... Voilà. Donc, en fait, je vais parler d'abord du décollage. D'accord ? Et de la stagnation suivie du décollage. On va passer beaucoup de temps. Là, je vais vous le montrer. Mais nous reviendrons dessus plus en détail la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça sera essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord ? Et donc, la prochaine fois, je vais vraiment vous concentrer sur l'énigme du décollage. D'accord ? Et c'est ça que nous ferons la fois prochaine. Donc, le nom de Madison est un nom incontournable quand on veut parler de la croissance du PIB par tête sur longue période. Alors, d'abord, vous allez me dire le PIB par tête, pourquoi vous vous braquez sur le PIB par tête ? Mais le PIB par tête, c'est quand même une mesure du niveau de vie. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, quand on a une croissance du PIB par tête en France qui est 0,2 de plus ou 0,3 de plus, tout d'un coup, on peut s'offrir des choses qu'on ne peut pas s'offrir si on n'a pas cette croissance. On le voit bien avec les économies qui sont faites et, vous voyez, sur toute une série de dépenses et quand même, on arrive et on sait qu'il y a quand même, voilà, que c'est un reflet de développement quand même. C'est une mesure assez... Et quand on regarde d'ailleurs les déterminants de la diversité des niveaux de PIB par tête de par le monde, on voit que, notamment, évidemment, il y a le fait qu'il y a plus ou moins de capital dans le pays mais on voit qu'également, eh bien, les institutions jouent un rôle très important. Des pays dotés de bonnes institutions tendent à avoir un niveau de PIB par tête plus élevé que des pays qui ont de mauvaises institutions. Donc, c'est quand même un indicateur. Derrière le PIB par tête se cachent quand même des déterminants qui sont tout à fait pertinents quand on regarde le développement, quand on s'intéresse au développement. Et puis, par ailleurs, on peut dire mais est-ce que le PIB par tête, ça fait le bonheur ? Alors, il y a eu toute une série d'études mais il y a eu quand même une étude très intéressante. L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue quand même. Et l'étude intéressante qui va dans ce sens est une étude qui a été faite par Angus Deaton. Angus Deaton a eu le prix Nobel il y a deux ans. Angus Deaton. Voilà. Il est économiste à Princeton. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur la pauvreté et les mesures de pauvreté en Inde notamment et la relation entre croissance et pauvreté. Il s'est beaucoup intéressé et son nom reviendra quand on parlera d'espérance de vie quand on parlera de convergence en niveau de vie en espérance de vie. Donc ça, c'est très intéressant. Il regarde à la fois les convergences en PIB par tête mais il regarde également les convergences en espérance de vie ou en mesure de santé et ça, on reviendra à Deaton. Mais Deaton, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il dit voilà, moi, j'ai un espèce d'indicateur. j'ai un indicateur ici, je mets le PIB par tête et là, je mets un indicateur qui est ce qu'il appelle life satisfaction c'est-à-dire un niveau de satisfaction dans la vie, quoi. Life satisfaction. C'est en gros, vous demandez aux gens, c'est construit par enquête et vous demandez aux gens est-ce que vous avez l'impression que vous vous réalisez ? Est-ce que vous avez l'impression que vous réalisez votre potentiel ? Est-ce que vous serez mieux demain qu'aujourd'hui ? Voilà. Est-ce que, voilà, vous avez une... Et alors, on peut faire life satisfaction aujourd'hui, on peut vous dire aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous pensez que vous vous réalisez ? Et puis, on leur demande des fois aussi, demain, dans 5 ans, comment vous pensez que vous vous réaliserez ? Vous voyez ? Donc, il y a tout un truc qu'on peut faire. Moi, je pourrais vous faire un cours entier sur le bonheur et la croissance. D'accord ? Mais quand même, le truc intéressant, c'est qu'il a fait ça avec Kahneman, donc, vous voyez, qui a eu aussi le prix Nobel, vous voyez, il n'y a que des prix Nobel là-dedans, mais ils mettent des différents pays et en gros, en gros, s'ils font, on fait une régression, c'est une corrélation, c'est absolument pas une causalité, mais si on fait une corrélation internationale, eh bien, on voit une relation positive entre le PIB par tête et cette mesure-là de bonheur. Alors, effectivement, dans les pays développés, ce n'est pas forcément le cas. Il se peut que, des fois, quand on se développe plus, il y ait des gros problèmes avec le développement dans les pays développés, que si on restressera aux pays développés, nous n'obtenons plus ce genre de relation. Donc là, il y a une série d'études qui ont regardé pourquoi. Vous avez même des pays comme la France où les gens sont typiquement très pessimistes, ont une mauvaise perception s'ils sont heureux ou pas heureux, alors qu'objectivement, ils ont peut-être plus que dans d'autres pays où les gens disent qu'ils sont très heureux. Donc, il y a tout ce qui concerne le bonheur, une chose assez compliquée, mais c'est quand même intéressant que Deaton trouve cette corrélation entre life satisfaction et PIB par tête. Maintenant, c'est dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mesures à regarder, les inégalités, l'environnement, voilà, et d'autres mesures, l'espérance de vie, d'autres mesures de développement, un peu dans l'optique Amartya Sen, qui est de dire, moi, le développement, c'est les possibilités que vous avez, donc, et effectivement, il y a d'autres indicateurs. Mais c'est intéressant que le PIB par tête est quand même un indicateur qui veut dire quelque chose, voilà. Donc, à ne pas jeter à la poubelle. D'accord ? Alors, le PIB, je vais simplement être un peu ennuyé au début, mais vous voyez, par rapport à mes cours précédents, il y aura beaucoup moins d'équations, je rassure mon audience, et je vais donner quelques définitions pour voir un peu de quoi je parle, simplement, pour pas que l'impression de parler en l'air. Alors, le PIB, c'est le résultat final de l'activité de production des unités productrices et résidentes d'un pays. Et donc, le PIB, on peut le calculer de différentes façons, et normalement, si on fait bien ses calculs, on tombe sur le même chiffre. On peut calculer le PIB par la production, c'est-à-dire, c'est les valeurs ajoutées de tout le monde, de tous ceux qui produisent, des biens et des services, plus les impôts, moins les subventions. Et ça, c'est la PIB. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une mesure de PIB. D'accord ? On peut mesurer le PIB en termes de revenus, c'est-à-dire, il y a les salaires, il y a ensuite l'excédent bruc d'équitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les salaires avant impôts, ça, c'est ce qui va aux entreprises, on peut appeler ça le profit, si vous voulez, moins les subventions, plus l'impôt sur la production. D'accord ? Ça, c'est la manière revenue de mesurer le PIB. Et puis, vous avez une manière demande, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, le PIB, on l'utilise, on l'utilise pour consommer, on l'utilise pour investir et on l'utilise pour importer. Mais évidemment, plus on exporte, plus on peut se permettre d'importer sans qu'il y ait des équilibres entre ce qu'on produit et l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Donc, vous avez trois manières de mesurer le PIB et normalement, si vos calculs sont bons, à chaque fois, vous retombez sur vos pieds. D'accord ? Donc, vous choisissez celle que vous voulez et vous calculez le PIB comme ça. Donc, vous partez du microéconomique et vous agrégez entre toutes les entreprises. D'accord ? Entre tous les producteurs de biens et services et vous arrivez à, ou bien, vous regardez la consommation agrégée, l'investissement agrégé, etc. Et vous avez trois manières de mesurer le PIB. D'accord ? Qui est la richesse produite, le nombre d'euros que nous produisons, le nombre de dollars que les Américains produisent. Voilà. Et évidemment, on agrège, puisqu'on agrège des choses différentes, c'est toujours par la monnaie, par les dollars. Et ça, ça va être un des gros problèmes que nous aurons quand on veut mesurer la croissance. J'en parlerai à un moment donné. C'est vrai qu'en 14 heures, je n'ai pas assez de temps, mais à un moment donné, je vous parlerai des problèmes de mesure. D'accord ? Voilà. Donc ça, je crois, je n'ai perdu personne. En général, j'ai un indice. C'est de... Voilà. Je crois que vous êtes encore avec moi. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer. C'est qu'effectivement, si je regarde le PIB par tête agrégé niveau mondial, estimé par Madison, et vous verrez qu'évidemment, l'estimation vaut ce qu'elle vaut, on sent qu'il ne se passe rien avant 1820 et que le décollage a lieu en 1820 et vous avez tout d'un coup une explosion. Alors vous aurez une explosion du PIB par tête, mais également, je parlerai à un moment donné de population. Et vous verrez que vous avez ce qu'on appelle une explosion démographique également, qui arrive en même temps que juste après l'explosion du PIB par tête. Parce que là, je vais être utile. Dans ce cours, je vais m'intéresser au PIB par tête, mais je vais m'installer. C'est quand je parlerai de santé, je parlerai aussi de population et de transition et d'explosion démographique et de transition démographique. D'accord ? Donc ça, tout ça, nous le verrons. D'accord ? Voilà. du coup, qu'est-ce qu'on voit avec ce graphe ? La croissance du PIB, je vais revenir comment il a été construit. La croissance du PIB par tête est un phénomène récent. Dites-vous bien que le PIB mondial était le même en l'an 0 et en l'an 1000. 0 après Jésus-Christ, enfin, après. 0, ce n'est pas après, c'est pendant, je ne sais pas. mais c'est que donc entre l'an 0 et l'an 1000, l'électrocardioire a l'air complètement plat. D'accord ? Entre 1000 et 1820, en moyenne, le taux de croissance du PIB par tête est de 1,19% par an. Ce qui est quand même très petit, c'est un petit peu, il y a un petit frémissement. D'accord ? Alors peut-être que le fait qu'il y ait commerce, que le commerce s'étende, qu'il y ait quand même des inventions, qu'il y ait quand même des améliorations, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais voilà, rien de... Voilà, c'est mieux que zéro, mais c'est quand même très bas. Et alors tout d'un coup, entre 1820 et 1870, la croissance, le taux de croissance mondial du PIB par tête monte à 0,5. Mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, il n'y a essentiellement que deux pays qui sont actifs, c'est l'Angleterre d'abord et la France après. Ça veut dire que eux, ils croissent à beaucoup plus que 0,5. Eux, c'est beaucoup plus que 0,5. Le reste, c'est zéro et la moyenne, c'est 0,5. Donc pour avoir une moyenne à 0,5, quand il n'y a que la France et l'Angleterre, c'est que vraiment, c'est un super décollage pour la France et l'Angleterre. Vous voyez ? Pour l'Angleterre et la France. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un phénomène extraordinaire. C'est très récent. On décompte, c'est même pas 200 ans. C'est même pas 200 ans d'âge. Et voilà. Et on essaie vraiment de comprendre ça comme on a essayé de comprendre le Big Bang en physique, quoi. C'est-à-dire comprendre d'où ça vient, pourquoi tout d'un coup ça s'est passé et à ce moment-là. Le taux de croissance mondiale dépasse les 3-4% par an en moyenne mondiale entre 50 et 73. Et moi, j'avais un... Quand j'étais dans la commission Attali, et dans la commission Attali, il y avait Attali qui disait ben oui, ben nous, on devrait viser 4% par an puisque c'est le taux de croissance moyen mondial. Et j'ai dit, Jacques, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, les pays qui rattrapent, ils croissent à beaucoup plus que 4%. Mais nous, nous savons déjà, nous avons les défauts de nos avantages. C'est comme on est déjà proche de la frontière technologique, malheureusement, on peut pas croire aussi vite. Quand tu rattrapes, tu crois très très vite. Quand tu pars de très très loin et que tu rattrapes, tu crois à des 10%. Nous, Inch'Allah, qu'on pourrait croire à 5%. Déjà, si on arrivait à 2,5%, 3%, c'est le nirvana chez nous. 10% chez nous, c'est très difficilement pensé. Ben voilà, ça, c'est quand même très extraordinaire qu'on arrive à des 3%, 4% moyenne mondiale par rapport à ce qu'on avait avant. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Alors, évidemment, également, on a noté, mais je reviendrai là-dessus plus tard, une hausse des espérances de vie sur le long terme. En l'an 1000, un nourrisson, en moyenne, dans le monde, pouvait espérer vivre environ 24 ans et un tiers mourait dans la première année de vie. Vous avez une hausse presque imperceptible de l'espérance de vie jusqu'en 1820, principalement en Europe occidentale, et à nouveau, c'est après 1820 que vous avez une sensible amélioration dans l'espérance de vie et l'explosion démographique dont je parlais tout à l'heure. Voilà. En 1999, un nourrisson peut espérer survivre 66 ans en moyenne, ce qui est quand même extraordinaire par rapport aux 64 ans en l'an 1000. C'est quand même... Et on va voir également qu'il y a convergence en espérance de vie, grâce notamment au vaccin et à la pénicilline. Ça a fait extraordinairement converger. En fait, la convergence en espérance de vie entre pays en développement et pays développés a été plus importante que la convergence en PIB par tête. C'est phénoménal, la convergence en espérance de vie. Et je vous la montrerai, tout ça, je vous montrerai. On va faire des choses en 14 heures. Voilà. Alors ça, je ne vous demande pas de regarder parce que je pense que déjà au troisième rang, vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a écrit là-dessus, ça vous montre un peu les espérances de vie. Mais en tout cas, on a des données. Vous voyez, tous les pays de l'OCDE, plus Chine, Inde, Asie moyenne, Afrique moyenne sur l'espérance de vie. Et on voit déjà, si on regarde ces... De toute façon, je vais mettre les... On met les... On va mettre sur le site les transparents, donc vous pourrez les regarder vous-même avec une loupe et vous verrez qu'évidemment, les pays les moins développés ont eu un accroissement d'espérance de vie, surtout sur la dernière période de 1940 à nos jours, beaucoup plus importante que la croissance d'espérance de vie dans les pays développés. Ils ont vraiment rattrapé... Ils ne sont pas au même niveau que nous, mais enfin, ils ont eu une croissance d'espérance de vie beaucoup plus importante encore que la nôtre. OK. Alors, donc voilà le monsieur qui a généré cette courbe que je vous ai montré, c'est monsieur Madison. Voilà. Donc, Madison est un pionnier dans la reconstitution des comptes nationaux sur longue période et il a... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Et il y a des gens qui s'attellent à ça, dont la vie, c'est de faire ça et donc, on améliore petit à petit. Mais il est vraiment le pionnier, il est vraiment celui qui a tracé le premier cette courbe. D'accord ? Donc, c'est ça, c'est le rapport, World Economy Millennial Perspective, et l'objectif, c'est de chiffrer les évolutions de long terme du revenu mondial et de la population de manière globale. Avant Madison, la recherche quantitative en histoire économique s'était concentrée sur 19e siècle et 20e siècle au moment du décollage et lui, il a été à l'origine du développement d'une recherche quantitative sur la croissance, sur croissance de longues périodes bien avant le décollage. Évidemment, la difficulté, c'est quand vous remontez dans le temps, les données sont moins bonnes, évidemment. Il n'y a pas... L'INSEE n'existait pas au Moyen-Âge. D'accord ? Donc, voilà. Donc, la question, c'est comment vous extrapolez et comment vous inférez qu'est-ce qu'avait pu être le PIB par tête, par exemple, en l'an 1000, avant 1500, etc. D'accord ? C'est un peu tout le défi d'accord ? Donc, je reviens là. Comment Madison a-t-il pu construire cette courbe en remontant si loin dans le temps, étant donné qu'il n'avait pas à sa disposition des statistiques de bonne qualité en remontant loin dans le temps ? D'accord ? Donc, d'abord, il faut que je mentionne quelqu'un que nous reverrons plusieurs fois, surtout quand je parlerai d'histoire des inégalités, et ce monsieur, c'est Kuznets. D'accord ? Et Kuznets, suite à la dépression de 1929, les comptes publics ont été perçus comme un outil important pour améliorer les politiques publiques, à l'époque, aucun indicateur synthétique ne permettait de rendre compte de la santé économique d'un pays. Kuznets a alors poursuivi des recherches afin de créer une comptabilité nationale américaine en inventant le concept de PIB. Donc, le concept de PIB, il vient de monsieur Kuznets. Kuznets est très connu pour la courbe de Kuznets qui relie développement et inégalité. Et donc, ça, on reverra quand je reverrai inégalité et développement. Nous reviendrons sur le nom de Kuznets. Il a également proposé une théorie pour expliquer sa courbe qui relie la croissance et l'inégalité. Je reviendrai un quelqu'un absolument central dès qu'on veut parler de chiffres et de données de long terme en théorie de la croissance, en économie de la croissance. Donc, les premières estimations sont transmises en 1934. Elles contiennent les flux de différentes catégories de revenus ventilés par branches d'activité, les estimations de l'emploi et un indice de coût de la vie utilisé comme déflateur. Et après la Seconde Guerre mondiale, la comptabilité se développe en Europe et dans le monde entier avec en fait des guidelines mises en place par l'OCDE et c'est ça qui s'est passé. Alors évidemment, le PIB s'était créé à une époque où l'activité était essentiellement industrielle et agricole et évidemment, et alors déjà, il y a des problèmes qui sont créés à ça. C'est par exemple quand il y a des changements de qualité de produit. On ne sait pas trop ce qui est un effet prix, un effet qualité. Si vous avez suivi mon cours l'an dernier, je vous ai embêté avec ma bouteille d'Evian et je vous ai embêté à qu'est-ce qui se passe quand je vois simplement qu'entre hier et aujourd'hui, le prix de la bouteille augmente mais rien ne se passe. Ça, c'est de l'inflation. Ça, c'est facile. Si je change juste le bouchon de la bouteille et le rien ne change et que le prix augmente, je peux plus ou moins inférer ce qui est de l'inflation et ce qui est dû à l'amélioration de qualité. Mais si je remplace ce bien-là par un bien différent, je ne sais pas, qu'est-ce qui est de l'inflation et qu'est-ce qui est de la qualité là-dedans. Bien que ça améliore notamment l'utilité des consommateurs, sinon les consommateurs ne passeraient pas de l'ancien bien au nouveau. Donc quelque part, c'est mieux pour eux et donc ils sont prêts à mettre un prix, une valeur à ça. Mais je ne sais pas dire qu'est-ce qui est de l'inflation pure ou une vraie amélioration de qualité. Donc ces problèmes, dès que vous faites le PIB, vous êtes confrontés à ce problème de mesurer le PIB. Et puis il y a une série d'activités maintenant dont on ne sait pas mesurer la contribution au PIB. J'avais parlé l'an dernier des photos. Quand je faisais des photos quand j'étais petit, il y avait les pellicules et les appareils photos, tout ça, on savait les prix, développer les photos, tout ça. Maintenant, vous faites tout ça avec votre iPhone et vous ne savez pas dire quelle est la valeur de ça. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Et pourtant, ça a une valeur pour vous. Alors évidemment, vous payez le iPhone, mais qu'est-ce qui est là-dedans, la valeur qu'a la photo versus la valeur qu'ont d'autres services que vous avez dans votre iPhone ? Et donc évidemment, la révolution des tics et la révolution digitale, crée d'énormes problèmes dans la mesure du PIB. D'accord ? Donc ça, c'est tout un champ. Également là, on peut faire tout un cours là-dessus, d'accord ? Que je ne ferai pas. Voilà. Pas cette année. Alors, donc je disais comment prendre en compte les services, compétences du personnel, qualité de l'accueil. C'est très important, ça. Et ça, il n'y a pas de prix là-dessus, vous voyez, qu'on puisse attacher. Service non marchand, évidemment, par définition. Donc tout ça crée des difficultés dans la mesure du PIB parce que c'est des activités et vous aimeriez qu'elles rentrent dans le PIB et elles rentrent plus ou moins bien dans le PIB. D'accord ? Donc vous avez toujours ces problèmes-là. Et peut-être que vous les avez encore plus maintenant avec la révolution digitale que vous l'aviez avant. Alors en fait, quand je détaille ces courbes, le PIB par tête, l'évolution du PIB par tête, je vois que c'est assez plat avant. Peut-être qu'avant, je n'avais pas beaucoup d'infos et que j'en ai beaucoup plus maintenant. C'est pour ça que ça devient plus, vous voyez, moins lisse. Mais vous avez, par exemple, des petits accidents là. Vous voyez, il y a des petites chutes là. Vous voyez bien d'où elle peut venir celle-ci, non ? Quand même, ça vous dit quelque chose là. Vous voyez bien pourquoi ça tombe là ? Il y a un petit trou d'air là, vous voyez ? Hein ? Vous voyez que c'est pas, c'est juste un peu avant 1950. Donc vous voyez d'où ça vient. D'accord ? Donc on voit les événements. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces courbes, on voit les événements auxquels vous pourriez penser. On verra tout à l'heure. On voit la guerre, on voit le choc pétrolier, on voit différents événements et on voit comment ils affectent l'évolution des PIB par tête dans différents pays. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut revoir ces événements sur ces courbes. D'accord ? Par exemple, la crise de 1929, avant même qu'il y ait la guerre, vous avez déjà un trou d'air, notamment pour les États-Unis. Vous voyez ? Vous voyez le trou d'air là ? Il est très gros pour les États-Unis, mais il est si gros pour d'autres. Le Japon, il n'y a pratiquement rien. Mais vous voyez les autres. Ça, c'est 1929. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et alors le choc pétrolier, oui, il doit être un peu... Oui, il y a un petit peu... Je pense que c'est par là, que ça tombe un peu et que ça remonte. Voilà. Donc à partir de 1950, Madison dispose de données comptables. Alors, en revenant à Madison, lui, il s'intéresse, il veut remonter très loin dans le temps. Donc à partir de 1950, en gros, il a ce qu'il lui faut, quoi. Il peut faire un PIB par tête de tous les pays, d'accord ? Il dispose de données de comptabilité nationale. Mais le problème, c'est comment construire les données antérieures alors que le concept de comptabilité nationale n'existe pas, ni celui de PIB. D'accord ? Donc il doit l'inférer. Il doit voir le passé avec les lunettes de maintenant. Alors, il va y avoir trois périodes et je vais revenir en détail sur ces trois périodes. Madison va reconstituer des données de PIB et de population. La technique employée va varier selon la facilité à construire ces données. Pour la période 1820 jusqu'à 1950, il y a des données historiques de revenus et de population. Registre, sous-arministratif, le travail de recherche sur l'ensemble de ces sources va l'aider à, disons, relativement facilement pouvoir réunir, construire un PIB mondial. Mais entre 1500 et 1820, il y a des choses qui, il y a des pays où on a un peu ça et il va essayer de, il y a des pays et puis il y a des pays semblables à d'autres. Donc il y a peut-être des pays pour lesquels je ne sais pas, mais comme ils sont très semblables à des pays pour lesquels je sais, je peux dire que c'est pratiquement la même chose que le pays pour lequel je sais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc il va utiliser ces analogies et également, il va regarder l'évolution des populations. Et là, il a des données sur les guerres, les épidémies qui l'aideront évidemment à ajuster ces mesures. Et puis entre l'an 1 et l'an 1500, là c'est vraiment l'urbanisation des données comme l'urbanisation qui vont l'aider. Il va essayer de déduire, en fait en gros, mais je vais revenir là-dessus, il va supposer que pratiquement tout le monde est au niveau de subsistance. On sait à peu près combien il faut pour subsister et on connaît la population. Donc on a une idée du PIB. En gros, il y a très peu de plus. C'est vraiment le petit chaperon rouge. Dès qu'il y a plus de gens, on fait plus d'enfants, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est tous au niveau de subsistance. Et quand ça va moins bien, on laisse les enfants dans la forêt et il y a moins d'enfants. C'est vraiment le monde du petit chaperon rouge ou de Hansel et Gretel, vous voyez ? Ça, c'est la méthode avant 1500. Alors je commence, je détaille, 1820-1950. Donc Madison n'a pas été lui-même cherché dans les archives économiques. Le plus difficile était de construire le PIB. Il s'appuie sur le travail d'historien et d'économiste dans différents pays qui ont réalisé ce travail de collecte de données et ensuite il corrige à la marge ses estimations en fonction des différences de techniques employées dans les différents pays afin d'obtenir une estimation uniforme. Donc par exemple, il s'appuie sur Toutain, travail de groupe lancé à l'initiative de Cusnets au début des années 50, source similaire à celle de Carré-Dubois-Malinveau, approche principale par la production selon trois grands secteurs de l'économie, agriculture, industrie, services. Madison croise ses résultats avec ceux de Lévy-le-Boyer-Bourguignon et en tenant compte de l'évolution des frontières au cours du 19e siècle, il en déduit une évolution du PIB par tête mondiale. Donc il dit voilà l'estimation de Toutain, voilà l'estimation de Lévy-le-Boyer et moi voilà l'estimation à laquelle j'arrive. En gros c'est quand même à part 1820 où il trouve quelque chose qui est au-dessus des autres mais quand même plus proche de Lévy-le-Boyer, en gros c'est pratiquement les mêmes chiffres qu'il reprend que les deux autres qu'il reprend. Mais en gros il arrive à sa propre synthèse entre les chiffres. Mais en fait si on prenait l'un des trois au hasard on aurait à peu près la même chose. Ça ne change pas énormément de l'un à l'autre. Donc ça c'est 1820-1950. Alors ça c'est pour l'Europe. L'Europe, la France, ça c'est pour la France qu'il a fait ça. Mais comment il fait pour l'Asie ? Alors les données européennes sont souvent de bonne qualité quand on remonte jusqu'à 1820 ce qui permet de reconstituer des séries de PIB. Mais il y a par exemple en Inde, en Inde vous avez des données de production par industrie d'origine à partir de 1870. Avant, Madison fait l'hypothèse forte que le PIB par habitant augmente de 0,1% par an en Inde. Et donc il est obligé pour boucher les trous de dire voilà là je vais faire des hypothèses je connais jusqu'à un certain endroit et après je fais une hypothèse que le taux de croissance était temps et donc je vais extrapoler pour boucher les trous quand... C'est un peu Jurassic Park ça fait un peu Jurassic Park cette méthode. Mais voilà. Donc pour arriver à dire je déduis entre 1820 et 1870 pour l'Inde. Et donc les chiffres de Madison reposent sur des données de bonne qualité pour Europe, US mais aussi sur des hypothèses fortes par exemple déjà en Inde et voilà. Et c'est comme ça qu'il arrive à remonter en ayant quand même remontant le plus possible sur les données de production et après en faisant des... en disant... en supposant, en imputant un taux de croissance en disant voilà ce que ça a dû être jusqu'à si je remonte à 1820. Alors de 1500 à 1820 les données de population demeurent convenables et sur les estimations de PIB il y a d'abord des pays qui disposent de données de production par secteur d'activité. Donc par exemple la Belgique on peut estimer le PIB de la Belgique d'autres ne disposent pas de bonnes données mais leur économie se rapproche suffisamment de celle de leurs voisins la croissance du PIB par tête de la France est supposée identique à celle de la Belgique et c'est comme ça ce que je vous disais qui va se dire la France et la Belgique c'est quand même à peu près pareil je connais bien la Belgique donc du coup je vais inférer pour la France d'accord ? Mais par contre il y a des pays pour lesquels vous n'avez ni données qui sont bonnes ni voisins ressemblants et là alors vous faites des hypothèses très fortes par exemple vous supposez 0,1% de croissance par an du PIB par tête en Russie et alors là vous arrivez à faire donc voilà mais en fait si vous voulez on dit même si les hypothèses que vous faites sont fortes le PIB par tête est tellement écrase plus faible avant la révolution industrielle que de toute façon si vous faites des changements c'est des changements qui n'affectent pas il se passe peut-être des petites choses avant des petits frémissements mais vous pouvez passer d'une hypothèse à une hypothèse très différente et ça ne change rien de fondamental avant 1820 donc c'est ça qui est confortant et alors avant 18500 alors là j'ai fait un typo ça devait être avant avant 1500 il utilise uniquement des données démographiques il dispose en l'an 1000 du taux d'urbanisation en Europe et en Asie c'est à dire la proportion de la population vivant dans les villes de plus de 10 000 habitants alors que ces pays sont en mesure d'élargir leur taux d'urbanisation cela indique qu'il y a un excédent de production c'est l'histoire du petit chaperon rouge c'est à dire si vous vous étendez c'est parce que tout d'un coup le niveau de vie a augmenté et vous vous étendez pour ramener toujours au niveau de subsistance donc il dit moi si je regarde les taux d'urbanisation et s'il y a expansion d'urbanisation et bien je peux déduire connaissant le niveau de subsistance je peux déduire qu'elle devait être le PIB parce qu'en gros dès que le PIB montra un peu au dessus automatiquement ça va se traduire par une augmentation de l'urbanisation c'est ça l'hypothèse qui est faite d'accord j'expliquerai cette théorie de Malthus la prochaine fois donc là je vous demande de me la croire mais je vais formaliser avec des courbes mais très faciles le petit chaperon rouge et Hansel et Gretel d'accord ça je vais le faire très simplement voilà donc il postule que le PIB par tête est proche de ce qu'il appelle le niveau de subsistance à 400 euros dollars de nos jours par habitant en Chine le taux d'urbanisation est légèrement supérieur il suppose un PIB par tête à 450 d'accord la Chine est un peu plus développée voilà et en gros il arrive comme ça à inférer des observations de taux des informations sur les taux d'urbanisation et bien qu'est-ce qui avait pu se passer sur la croissance du PIB pendant toute la période entre l'an 1 et l'an 1500 donc au final le gigantesque travail d'agrégation de données de Madison couvre la période 1500-2001 en particulier évidemment la période 1820-2001 est intéressante du point de vue de la croissance puisque avant 1820 la croissance il n'y a pas vraiment de croissance donc moi je vais quand même m'intéresser m'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe après mais je veux comprendre d'abord le décollage évidemment la qualité des données avant 1500 l'oblige à privilégier des proxys forts comme le taux d'urbanisation pour approcher le niveau de vie le travail de Madison se poursuit grâce à certains de ses étudiants qui ont fondé en 2010 le Madison Project en fonction des nouvelles données les estimations sont continuellement mises à jour moi déjà la prochaine fois nous verrons que les estimations avant 1820 se sont améliorées et reposent sur des méthodes plus précises que celles que je vous ai donné de Madison on pourrait dire tiens mais avant 1820 c'est pas bon mais on peut déjà faire quand même beaucoup mieux et on n'arrête pas d'améliorer mais rien aucune des améliorations qui sont faites ne change fondamentalement l'image de ce qui se passe voilà ça affine mais ça ne change pas fondamentalement ce qui se passe alors là il est 37 vous savez que je suis très embêté parce que je vais trop vite là bon je vais alors voilà alors je vais faire la c'est pas grave j'ai de quoi faire j'ai de quoi faire n'aie pas peur alors diaporama diaporama voilà alors maintenant je vais vous parler des vagues alors à partir du début ça prend toujours un petit peu de temps voilà alors maintenant je vais vous parler des vagues technologiques donc je vous ai parlé de de ça fait un petit peu l'image du petit prince là avec le mais je donc j'ai montré que si on regarde en données historiques le PIB par tête en gros c'est plat et puis ça monte quoi mais après il va y avoir des vagues d'accord mais il va y avoir des augmentations et des diminutions dans le c'est pas que le PIB va baisser c'est que il va augmenter mais dans le taux de croissance du PIB par tête il va y avoir des hauts et des bas vous voyez ce que je veux dire le PIB il va toujours continuer à augmenter évidemment mais c'est dans ça va être dans la croissance si je dessinais là j'ai le niveau de PIB par tête le niveau de PIB par tête ça c'est le niveau et ça c'est le temps ça c'est le temps d'accord mais si je dessine une autre courbe qui est la croissance du taux avec le temps qui est la croissance du taux de PIB croissance du PIB par tête je suis à zéro pendant tout un temps essentiellement à zéro je monte peut-être à l'an 1000 je suis très légèrement au-dessus jusqu'à 1820 et là je vais également augmenter mais ça c'est le taux de croissance donc il va augmenter mais il va être sujet à des vagues et là c'est là qu'on a des vagues les vagues c'est sur le taux de croissance faites attention là je ne montre pas dans ce diagramme là je ne montre pas le niveau de PIB par tête je montre la croissance du PIB par tête le PIB lui il augmente toujours il y a des pays où il baisse d'accord mais là dans les pays d'OCDE auxquels je m'intéresse le niveau il augmente toujours c'est la croissance qui va baisser d'accord donc là il y a des travaux de mes collègues Vergeau, Seth et Leca et notamment je vais parler de ce papier qui s'appelle Productivity Trends in Advanced Countries et l'objectif de ce travail c'est d'extraire de la courbe de croissance annuelle du PIB par tête des tendances de long terme et comprendre ce qui sous-tend l'évolution du PIB par tête en le décomposant ils regardent Europe, USA, Japon, Australie et évidemment ce qui va être très intéressant c'est qu'on peut et ça c'est un travail qu'ils font aussi c'est de dire il y a des retards par exemple nous on était en avance sur la première révolution industrielle la France et l'Angleterre étaient en avance sur les Etats-Unis mais quand il s'agit de la deuxième révolution industrielle c'est les Américains qui sont en avance sur nous et nous on les rattrape alors pourquoi on a pris ce retard et pourquoi on a du retard dans l'adoption des TIC des technologies d'information et de communication c'est lié à un manque de réformes structurelles à des politiques qui ne sont pas adéquates on peut lier ça à la politique économique vous voyez ce que je veux dire donc c'est intéressant c'est que de l'observation des vagues et des retards et bien on peut tirer des leçons en matière de et bien il y a peut-être des choses que à la fois dans notre politique macroéconomique ou dans l'organisation de nos marchés ou dans nos institutions économiques qui ne permettent pas de facilement s'adapter aux grandes vagues technologiques donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser en détail alors là je vais simplement vous montrer qu'il y a des vagues mais je vais consacrer toute une leçon aux vagues et parce que les vagues c'est PIB par tête c'est inégalité c'est emploi c'est une série de variables qui sont importantes et je vous en parlerai quand je fais les vagues technologiques en détail avec les énigmes donc là et bien donc j'ai cette courbe là donc là en fait il y a il y a cette montagne là ça c'est le taux de croissance le taux de croissance à zéro il va monter très haut avec la machine à vapeur que vous ne voyez pas là c'est une grande montagne qui est là qui est la machine à vapeur eux ne l'ont pas dans leurs données là après il y a l'électricité électricité chimie et là il y a les technologies d'information de communication d'accord et peut-être qu'il y aura d'autres choses alors il y en a qui pensent que ça ne remontera pas comme Gordon et puis il y en a qui pensent que ça peut remonter mais il faut que les institutions soient appropriées et donc on parlera de ça d'accord donc et bien comment on obtient cette courbe là si on regarde dans la réalité c'est pas aussi joli vous voyez là c'est tout lisse c'est tout beau vous voyez vous pouvez toucher cette courbe vous n'allez pas vous faire mal en fait c'est une courbe plein d'orties la vraie courbe elle a plein de piques partout vous vous piquez si vous la touchez vous voyez ce que je veux dire là ils l'ont bien lissée ils ont bien poli la chose donc ils utilisent ce qu'on appelle un filtre c'est un filtre de Audrey Prescott très utilisé en macro et il permet de séparer ce qui est des variations cycliques de court terme de tendance de long terme en fait dans la vérité vous avez ça fait comme ça vous voyez je veux dire au lieu que ce soit des grandes évolutions en fait ça fait toujours comme ça vous voyez mais vous ce que vous essayez de faire c'est d'extraire ce qui est transitoire et de garder ce qui est long terme et c'est tout l'objet de ce qu'ils font d'accord il y a d'autres qui l'ont fait d'accord donc il sépare la partie de cycle de court terme et la partie tendancielle d'une série temporelle ils peuvent alors récupérer les tendances de fond d'évolution de la croissance et ils choisissent en particulier un filtre qui permet d'obtenir des tendances sur des périodes de 30 ans voyez donc et donc ils enlèvent tout ce qu'il y est vraiment très conjoncturel d'accord alors évidemment il faut comprendre comment ils vont arriver à avoir ces vagues donc ils vont évidemment ils regardent ils peuvent regarder juste le pipe par tête mais ils veulent le décomposer parce que eux ils ne veulent pas seulement dire quelle est l'évolution de la croissance du pipe par tête mais ils veulent savoir qu'est-ce qui est responsable des montagnes russes que je vois là est-ce que c'est la quantité de capital est-ce que c'est la quantité de travail est-ce que c'est l'éducation est-ce que c'est l'innovation et ils ont envie de décomposer qu'est-ce qui est responsable des montagnes russes que je vous ai dessiné d'accord ils ne veulent pas juste vous dire ça monte et ça descend ils veulent vous dire qu'est-ce qui est responsable de fait que ça monte ou ça descend d'accord donc ils vont en fait décomposer le PIB par tête sur longue période en différentes composantes interprétables il y a en gros ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs il y a l'intensité capitalistique c'est-à-dire à quel point vous avez des machines par rapport aux hommes dans la production vous voulez savoir la part de la population totale en emploi un pays où très peu de gens travaillent c'est un pays qui produit moins évidemment vous voulez savoir quelle est la part des gens c'est pas juste savoir ceux qui travaillent s'ils travaillent beaucoup vous voulez savoir s'il y a beaucoup de gens qui sont à votre travail ou pas ça va influer et vous voulez savoir évidemment si les employés travaillent beaucoup donc ils voulaient savoir quelle est la part de la population en emploi vous voulez savoir combien de capital il y a par rapport au travail vous voulez savoir chaque personne qui a travaillé combien d'heures ils travaillent et vous voulez savoir si ces heures sont très productives ou pas et ça c'est la productivité globale des facteurs qui vous le dit supposons que la part de la population en emploi donc la population c'est n d'accord et vous voulez regarder la population c'est n et vous voulez regarder le PIB total divisé par la population alors là ne vous embêtez pas avec des équations c'est qu'en gros vous avez un truc qui est la productivité vous avez l'intensité capitalistique c'est à dire capital divisé par quantité de travailleurs multiplié par leurs heures de travail donc ça c'est la quantité de travail ça c'est la quantité de capital c'est la quantité de travail fournie et là vous avez la part de la population en emploi et là les heures travaillées donc en gros vous avez la productivité l'intensité capitalistique la part de la population au travail et le nombre d'heures que ceux qui travaillent travaillent voyez ce que je veux dire et vous retrouvez les quatre termes vous embêtez pas avec les calculs je vous avais promis pas d'équation vous voyez ce que je veux dire donc il y a vous voulez savoir combien de personnes travaillent combien elles travaillent ceux qui travaillent si elles travaillent avec peu de machines ou avec beaucoup de machines et si elles sont productives et si et par dessus ça il y a beaucoup de productivité ou part au travail d'accord parce qu'une même heure dans un pays dans un pays par exemple quelqu'un peut passer un cheminot qui conduit une locomotive à vapeur il n'a pas la même il fait beaucoup moins de kilomètres qu'un travailleur qui conduit un TGV mais ça c'est la productivité c'est la productivité qui vous le donne d'accord alors donc du coup ce qui est bien c'est que comme ça se ramène à ces termes là vous avez ces quatre termes productivité intensité capitalistique heure travaillée part de la population d'emploi mais ça se ramène à quatre variables Y, N ça se ramène à N, K, L, H c'est à dire que vous avez donc le volume du PIB et vous avez quatre autres variables le nombre d'habitants le nombre d'employés le nombre moyen d'heures travaillées par an par employé le volume de capital productif fixe à partir de données historiques sur ces cinq variables on peut construire une décomposition du PIB par habitant entre productivité taux d'emploi nombre d'heures travaillées et intensité capitalistique d'accord et la période qu'ils considèrent est 1990-2016 alors comment ils font pour le PIB ils prennent Madison ils ne se cassent pas la tête PIB ils l'ont de Madison donc ils se servent voilà d'accord et ils prennent une mise à jour puisque je vous ai dit que Madison c'est sans arrêt une mise à jour par exemple ces gens-là Bolt et Hall ont mis une mise à jour de Madison donc on prend la version de Madison la plus récente c'est toujours mieux d'accord ensuite le nombre d'habitants ça ils ont les chiffres de population c'est pas compliqué le nombre d'employés c'est souvent obtenu à partir de sources historiques décrivant le taux de chômage en France il est directement obtenu à partir des estimations de chômage de l'INSEE réalisé par Villa qui est un vieux camarade que je n'ai pas vu depuis 40 ans ça me rajeunit 40 ans que je n'ai pas vu voilà donc hommage à mon ami Villa voilà ok alors après il y a le nombre moyen d'heures travaillées donc là il collecte des données sur les heures travaillées en prenant certaines années de référence obtenues à partir de sources historiques ces données sont reprises ici auxquelles s'ajoutent les données OCDE d'accord et ensuite il y a le capital alors là le capital c'est un peu compliqué c'est les plus durs à construire donc ils utilisent des données d'investissement annuel comme flux de capital puisque le capital ce qui augmente le capital c'est l'investissement ce qui le diminue c'est la dépréciation du capital d'accord donc eux ils ont les flux d'investissement d'accord ils obtiennent pour obtenir un stock annuel de capital fixe ils retranchent un taux de dépréciation puisque le capital vous avez l'investissement qui vous amène des machines mais vous avez des machines qui se déprécient donc ils arrivent à calculer le taux de dépréciation le capital immobilier a un taux de dépréciation de 2,5 par an soit une durée de vie moyenne de 40 ans le capital matériel a un taux de dépréciation de 10% par an soit une durée de vie moyenne de 10 ans les dommages liés aux guerres et aux grandes catastrophes sont pris en compte à partir de travaux de plusieurs historiens d'accord et une fois que ces 5 variables sont estimées et bien ils vous les regroupent comme j'ai dit tout à l'heure mais vous vous souvenez il y a un terme toujours alors je ne vais pas vous embêter avec des équations mais en général on écrit on écrit en gros Y égale A K alpha L1 moins alpha mais après le A c'est la productivité après je vais le mettre en termes de nombre ça c'est la productivité la quantité de capital la quantité de travail mais il y a toujours cette coefficient de capital c'est à dire que en général le capital la part du capital c'est un tiers et la part du travail c'est deux tiers voilà donc on prend une valeur pour ce alpha qui est estimé et on sait qu'une bonne estimation c'est de prendre autour de 30% pour le coefficient de capital et donc deux tiers pour la coefficient de travail alors une fois donc lui il a tout il a le L il a le H il a le K il a la productivité le seul truc il a toutes les variables mais il n'a pas le alpha et le alpha il prend le alpha qu'on considère en général qui est une bonne approximation donc quand il a ça vous voyez regardez ce qui est génial c'est qu'il peut en moyenne décomposer le vous voyez il regarde les facteurs d'évolution du PIB les facteurs de croissance du PIB par habitant et vous voyez qu'est-ce qui si vous faites ça en moyenne sur la période 1890-2012 vous pouvez regarder les différents parties vous avez ici la productivité globale des facteurs la productivité vous avez l'intensité capitalistique qui est en noir vous avez ça c'est la productivité vous avez les heures travaillées le taux d'emploi et le PIB par habitant donc c'est très qui est le total donc si vous voulez ce qui est très sympa c'est que vous pouvez décomposer si vous voulez la croissance du PIB par habitant les facteurs d'évolution du PIB par habitant vous pouvez décomposer avec les quatre composantes de cette évolution qu'est-ce qui est dû au fait que vous accumulez du capital qu'est-ce qui est dû au fait que les gens travaillent plus soit qu'ils sont plus employés soit que ceux qui travaillent travaillent plus et qu'est-ce qui est dû au fait que la productivité a augmenté et c'est ça qui est sympa c'est que non seulement ils voient les tendances de ce qui fait augmenter la croissance ou la diminuer mais ils voient qu'est-ce qui contribue à ces facteurs d'accord et le truc très intéressant c'est que la productivité la croissance de la productivité est un des leviers essentiels de la croissance du PIB par tête voilà les autres sont responsables mais la croissance de la productivité c'est-à-dire l'innovation en gros et bien c'est le moteur c'est le moteur à long terme de croissance du PIB par tête voilà vous voulez faire de la croissance du PIB par tête il faut que vous innoviez alors pour les pays en émergence il faut que vous imitiez ou vous adaptiez les technologies plus avancées ou si vous inventez la Chine fait de l'innovation elle-même mais l'innovation c'est vraiment le moteur c'est le moteur c'est un thème que nous reverrons tout à l'heure c'est le moteur principal de croissance du PIB par tête c'est-à-dire sans innovation c'est hopeless comme on dit d'accord donc cette productivité cette croissance de productivité du cette croissance de la productivité des facteurs traduit l'ensemble des innovations et ont eu lieu au cours du 20ème siècle électricité moteur à combustion chimie et là j'ai mes principales vagues c'est-à-dire qu'ils essaient de voir les vagues quels sont les grands responsables des vagues ben ça a été les grandes innovations voilà c'est ça qui est le c'est ça qui a été les grands responsables d'accord mais ça traduit également la hausse du niveau d'éducation c'est pas juste qu'est-ce qui vous rend plus productif c'est pas seulement que vous avez de l'innovation c'est que vous avez de l'éducation parce que l'éducation elle permet non seulement d'abord elle vous aide à innover mais en plus l'éducation vous permet d'absorber les technologies inventées ailleurs mieux vous pouvez adapter les technologies qui existent mieux c'est parce que vous améliorez soit en trouvant des nouvelles technologies soit en prenant ailleurs des technologies existantes et vous les adaptez mais pour ça il faut de l'éducation si vous n'avez pas l'éducation vous ne pouvez pas adapter des technologies trouvées ailleurs donc éducation innovation c'est le coeur de la croissance de la productivité sur la base des travaux qu'ils ont fait d'accord un autre c'est l'intensité capitalistique mais c'est beaucoup moins vous voyez pour la productivité c'est 1,6 aux US 1,7 en Europe ils trouvent beaucoup moins le fait qu'il y a plus de machines évidemment donc le travail est plus productif parce que quelque part ils travaillent avec plus de machines ça contribue mais ça contribue dans une moindre mesure que la productivité d'accord elle contribue beaucoup au Japon parce qu'ils avaient un grand retard en stock de capital en 1890 et donc ce que fait le Japon c'est de rattraper le retard en stock de capital évidemment au Japon c'est une des grandes sources de croissance ça a été d'abord l'accumulation de capital ensuite l'imitation et le grand problème du Japon maintenant c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à passer d'une économie d'imitation à une économie ils font de l'innovation mais ils n'arrivent pas à être suffisamment une économie innovante et j'en reparlerai tout à l'heure d'accord voilà la diminution du temps de travail bien sûr a pour conséquence une contribution négative des heures travaillées donc ça c'est plutôt une contribution négative les gens travaillent moins mais en même temps c'est une bonne chose qu'on ne travaille pas qu'on travaille 40 heures par semaine et pas 70 heures c'est quand même dans la qualité de vie enfin le taux d'emploi a une contribution positive ou négative selon les pays quoi qu'il en soit la contribution des heures travaillées est bien moindre que celle de la productivité globale des facteurs et encore moindre que celle de l'intensité capitalistique donc en gros dans la hiérarchie des suspects de la croissance du PIB par tête c'est d'abord la productivité qui est derrière l'innovation et l'éducation vous avez ensuite l'augmentation de l'intensité capitalistique j'ai plus de capitaux j'ai plus de machines travaillant avec des hommes et troisièmement vous avez les heures travaillées mais là ça rentre vraiment loin derrière les deux autres voilà d'accord donc voilà un petit peu ce qu'on peut montrer alors ce qui est intéressant là c'est que voilà donc ils montrent un peu les sous-périodes etc alors un des trucs une chose intéressante et on reviendra dessus quand on fera en détail les vagues c'est que vous voyez là les US sont en avance les US sont en avance sur nous vous voyez qu'il y a des vagues et les US sont en avance sur nous avant c'était le contraire les US étaient en retard sur nous là je mets zone euro alors zone euro évidemment c'est pour tout le monde mais même si je mettais US avec France par exemple la France était en avance sur les US pour la première révolution industrielle et la France est en retard sur les US pour la révolution de la chimie et l'électricité et pour la révolution des technologies d'information communication donc avant on était en avance et maintenant c'est eux qui sont en avance pourquoi ils sont devenus en avance sur nous pourquoi on a pris du retard ça c'est une des grandes énigmes liées aux vagues dont on parlera dans deux séances d'accord années 30 alors là vous avez vous avez donc comme je vous dis les années 30 c'est la diffusion de l'électricité du pétrole moteur chimie alors il y a la notion quand même dont je vais parler mais je vais quand même le mentionner qu'est-ce que c'est qu'une vague en gros parce que j'aimerais quand même vous dire qu'est-ce que c'est qu'une vague une vague c'est lié à la diffusion d'une technologie générique vous voyez la machine à vapeur l'électricité c'est ce qu'on appelle des technologies génériques en anglais on dit general purpose technologies ça c'est quand même une chose qu'il faut que vous ayez en tête c'est la notion de general purpose technology general purpose technology et sinon en français vous diriez vous diriez technology générique et on reparlera de ça parce qu'on verra en détail les vagues mais en gros si vous voulez l'idée est la suivante l'idée c'est que c'est des technologies qui sont adaptées à tous les secteurs de l'économie vous voyez vous avez des petites révolutions mais vous en avez des grandes la machine à vapeur ça a été utilisé pour les bateaux pour les trains pour les usines de textiles vous voyez la machine à vapeur vous l'utilisez dans tout c'est ce qu'on appelle une technologie générique l'ordinateur c'est une technologie générique vous avez informatisé toute l'économie et en général ce qui se passe oh là là j'ai fait une bêtise j'ai fait la bêtise là oui là c'est fini j'ai besoin j'en ai un autre oui là il faudra que je suis désolé de ce que je viens de faire en général la diffusion d'une technologie générique ça se passe comme ça vous voyez là vous avez le nombre de secteurs vous avez la proportion de secteurs la proportion de secteurs là je vais qui utilisent une technologie générique de secteurs qui utilisent technologie générique GPT ok et bien en général c'est comme une maladie c'est à dire qu'au début quand ça a été inventé quand Edison a inventé l'électricité au début il ne se passe pas grand chose et puis à un moment donné ça s'emballe et ça fait comme ça et vous voyez ceux qui sont médecins ici je sais qu'il y a des médecins dans cette salle et bien ils savent très bien de quelle courbe je parle vous voyez quand la diffusion d'une maladie c'est à la même chose on appelle ça une courbe logistique vous voyez et dans les diffusions de GPT et bien il y a des moments où il ne se passe pas grand chose et tout d'un coup il y a l'emballement et c'est là que la vague monte vous voyez c'est quand vous avez cette période d'emballement et après ça termine la diffusion c'est toujours comme ça que ça se passe on verra le rôle important que ça joue quand je regarderai les inégalités de salaire et d'autres conséquences d'avoir la diffusion de General Purpose Technology d'accord mais c'est intéressant de savoir c'est comme ça que vous avez des vagues c'est qu'en fait il ne se passe pas grand chose et puis tout d'un coup vous avez une diffusion rapide et après ça retombe d'accord donc voilà et donc là vous avez la deuxième vague la salle que j'ai cerclée c'est la vague de l'électricité et chimie et voilà et donc ça a été et en fait ce qui est intéressant c'est que la deuxième guerre mondiale a eu un effet très dépressif chez nous mais aux Etats-Unis au départ ça a stimulé leur évolution technologique je ne dis pas que c'était une bonne chose c'était horrible mais chez eux alors que nous on a commencé tout de suite à plonger eux avec ça ils ont la deuxième guerre mondiale a créé une demande pour la nouvelle technologie et du coup ça a monté vous voyez donc cette nous et nous on a diffusé chez nous zone euro mais le Japon c'est pareil après la deuxième guerre mondiale donc eux ils ont le pic de leur vague avant et nous nous avons le pic de la vague après la deuxième guerre mondiale vous voyez c'est intéressant voilà alors en Europe donc je viens donc j'étais aux Etats-Unis ben voilà ça la vague le pic de la vague chez eux il est là et le pic de la vague chez nous il est là et entre les deux vous avez la fin de la guerre d'accord et en Europe la vague de croissance a lieu 20 ans plus tard après la guerre elle est stimulée par la reconstruction habitation machine on n'avait plus de stock de capital il fallait reconstruire nos stocks de capital et la réorganisation des moyens de production nouvelles technologies nouvelles usines adaptées à l'électricité nouvelles pratiques de management elle est également soutenue financièrement par le plan Marshall d'accord qui a joué un rôle très important d'accord donc ça on voit vous voyez comment l'histoire apparaît là-dedans d'accord et puis alors après vous avez la révolution numérique et c'est la troisième montagne vous avez eu un ralentissement de la productivité de la croissance de la productivité quand je dirais de la productivité c'est la croissance de la productivité aux US dans les années 70-80 le socle pétrolier et l'essoufflement des innovations des années 30 et puis tout d'un coup vous avez une nouvelle vague qui est la révolution d'éthique alors au début de cette vague il y a le fameux solo je vois la productivité partout et puis finalement elle est arrivée quand même donc probablement solo il parlait pendant cette période-là et puis tout d'un coup il y a ça quand même vous voyez solo il n'aurait pas dit la même chose ici vous voyez il a parlé ici parce que ça met du temps à se diffuser vous voyez mais ça vient quand même et vous voyez que si vous regardez la zone euro vous ne voyez pas l'équivalent en zone euro parce qu'en zone euro il y a des pays qui ont surfé sur cette vague et des pays qui ont moins surfé sur cette vague les pays qui ont surfé sur cette vague c'est des pays qui ont fait les réformes structurelles c'est des pays qui ont ajusté qui ont fait les réformes que nous on fait en France maintenant voilà et bien ça les a aidés quand la Suède a fait ses réformes au début des années 90 elle a pu du coup surfer sur la vague des tics et nous on a pris plus de temps mais il y a pire il y a pire que nous donc je nomme personne qui n'ont pas surfé donc la moyenne zone euro ce n'est pas génial mais il y a des pays dans la zone euro qui eux ont surfé sur la vague des tics voilà mais c'est intéressant c'est que le fait qu'ils ne surfent pas a des raisons est-ce qu'ils ont fait les bonnes politiques est-ce qu'ils ont les bonnes incitations à l'innovation est-ce qu'ils ont les bonnes politiques structurelles est-ce qu'ils ont les bonnes incitations je ne sais pas l'état organisé comme il faut est-ce qu'ils ont dépensé dans l'économie du savoir comme il fallait etc etc et là vous vous posez tous ces problèmes là pour savoir pourquoi ce pays retarde et pourquoi quand certains pays font les choses et bien ils arrivent c'est comme un train qu'on prend les vagues et il y a des pays qui prennent le train et il y a des pays qui n'arrivent pas à prendre le train et le fait de le prendre ou pas le prendre dépend évidemment des politiques que vous suivez alors donc cette vague de croissance est bien plus faible que la précédente donc voilà mais alors pourquoi il n'y a pas de vague récente en Europe ça c'est une question pourquoi alors maintenant il y a une autre question aux Etats-Unis c'est qu'aux Etats-Unis vous avez eu une augmentation là et après depuis la crise surtout depuis la crise une diminution la croissance de la productivité aux Etats-Unis baisse et ça c'est le problème c'est ça qu'on appelle stagnation séculaire alors il y en a qui appellent stagnation séculaire le fait que la première vague était très grande la deuxième moindre et la troisième moindre et ils disent pourquoi elles sont de moins en moins grandes ça c'est la vision très long terme de la stagnation séculaire une vision plus court terme de la stagnation séculaire c'est de dire depuis la crise en particulier on baisse et on baisse et on baisse la croissance de la productivité pourquoi ? et là on va faire toute une leçon sur la stagnation séculaire est-ce que c'est inéluctable quelles sont les causes est-ce qu'on mesure la croissance comme il faut quelles sont les raisons du ralentissement aux Etats-Unis bien qu'il y ait l'intelligence artificielle voyez est-ce qu'il se passe quelque chose et donc là on aura toute une leçon où on va résoudre cette énigme là comment en dépit de la révolution digitale vous avez cette baisse persistante de la croissance est-ce que ça a à voir avec les rentes avec la concentration qui augmente avec les rentes qui augmentent ou pas et bien tout ça on le verra vous deviendrez des grands spécialistes de ça dans quelques séances voilà d'accord et je termine bientôt je suis dans les temps là ah non c'est bien dans mes temps je suis dans les temps donc je termine ces slides et après on va faire la pause donc qu'impliquent ces décompositions et évolutions sur les niveaux relatifs est-ce que peut-être j'arrête ici et je fais 5 minutes de pause et on continue vous voulez 5 minutes maintenant c'est bien 5 minutes allez 5 minutes et on reprend il est 4 on reprend à 10 ça vous va très bien alors je disais qu'on pouvait regarder donc avec les vagues certains chocs qui font que des pays s'écartent d'autres pays d'accord et par exemple comme je vous disais tout à l'heure la guerre par exemple et bien la guerre vous amène à un décrochage là on met à 100% les Etats-Unis comme référence évidemment ils changent mais c'est par rapport aux Etats-Unis et on voit que le PIB par habitant par exemple de la Grande-Bretagne chute vous voyez au moment de la guerre vous voyez par rapport aux Etats-Unis vous voyez parce que en fait les pays les pays de l'OCDE qui ne sont pas enfin qui se deviennent après OCDE mais qui ne sont pas à l'Amérique qui ne sont pas les Etats-Unis ils chutent évidemment ils prennent un coup beaucoup plus fort avec la guerre que les Etats-Unis donc vous voyez que les pays qu'est-ce qui va se passer on voit que les pays d'abord il y avait un certain nombre de pays qui étaient déjà sous le PIB par habitant américain mais ils vont voir leur niveau baisser par rapport aux niveaux américains et alors après qu'est-ce qui va se passer c'est qu'après à partir de fin 40 la guerre ils vont rattraper vous voyez ils ne vont pas rattraper complètement mais là vous avez toute une période de rattrapage et en gros le rattrapage ça plafonne ici à peu près il plafonne aux années 80 et après il reste à peu près pareil c'est quand même très intéressant ce qui se passe c'est-à-dire que il y a un rattrapage donc il y a une dégringolade des autres pays par rapport aux Etats-Unis parce qu'ils se prennent beaucoup plus dans la figure il y a l'occupation allemande les Etats-Unis ne sont pas occupés par l'Allemagne et tout ça et puis l'Allemagne évidemment qui est le choc donc ils se prennent ils se prennent vraiment le choc mais après ils convergent ils vont converger mais ils vont converger jusqu'à un certain point vous voyez que là il y a un espèce de plateau là ils n'arrivent pas à aller plus loin ils n'arrivent pas à aller jusque là vous voyez c'est intéressant quand même vous voyez on converge jusqu'à un certain point et après on s'arrête de converger et je parlerai de ces choses-là mon Dieu est-ce que j'aurais le temps de parler de tout ça pourquoi on a quand pour converger jusqu'au bout ça je vais le faire ça aussi ça il faut que je le fasse d'accord donc et ça je vous expliquerai pourquoi ils n'ont pas convergé et là ça a à voir beaucoup avec les institutions et avec certaines choses qui font que eh bien voilà avec leurs universités avec la flexibilité de la mobilité de leur marché etc qui font que nous on a eu beaucoup de mal on n'est pas arrivé complètement au niveau de pipe par tête des derniers parce qu'ils ont continué à progresser on a rattrapé en partie parce qu'on venait de très bas évidemment on n'avait plus de stock de capital donc on peut rattraper avec le stock de capital on pouvait avec l'imitation puisque je vous ai dit tout à l'heure l'imitation peut permettre de croître plus vite mais à un moment donné on n'est pas allé jusqu'au niveau américain on s'est arrêté avant le niveau américain alors il y a quelques pays qui sont allés un peu plus loin pourquoi ? ça je reviendrai là-dessus d'accord ? ça c'est une des énigmes quand même d'accord ? voilà donc 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 ça je reviendrai sur ça une autre c'est donc la montée de l'industrie donc ça c'est oui alors donc c'est ça je vous ai dit donc il y a la montée donc c'est ça c'était le alors début du 20ème siècle ce qui est intéressant c'est que début du 20ème siècle c'est le rattrapage des Etats-Unis et le dépassement des Etats-Unis par rapport à la Grande-Bretagne et en gros pourquoi les Etats-Unis croissent plus vite que la Grande-Bretagne ? il y a peut-être un essoufflement en Grande-Bretagne il y a eu d'ailleurs la question de se poser c'est posé les gens se sont dit il y a eu la grande révolution industrielle en Grande-Bretagne et puis à un moment donné ils se sont un peu endormis sur leur laurier quoi et pourquoi ils se sont un peu endormis sur leur laurier ? et là on verra un élément très schumpeterien voyez c'est là que la théorie va nous aider c'est que les innovateurs d'hier tendent à devenir des gens en place aujourd'hui qui d'abord se la coule douce et empêchent les autres d'innover quoi et bien ce phénomène là beaucoup pensent que ça a joué pour expliquer pourquoi il y a ce tassement britannique alors qu'aux Etats-Unis ça a commencé ça continue à monter en tout cas c'est une des explications mises en avant mais on verra que le paradigme schumpeterien que je mentionnerai tout à l'heure aide à éclairer ce rattrapage pourquoi finalement la Grande-Bretagne baisse par rapport aux Etats-Unis il peut y avoir d'autres éléments et c'est en soi quelque chose de très intéressant voilà donc 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 guerre mondiale recule des niveaux dits européens japonais par rapport aux Etats-Unis à cause des destructions de la désorganisation des économies européennes après la seconde guerre mondiale phase de convergence vers des niveaux observés jusque dans les années 80 comme je vous ai dit les années 80 on s'arrête de converger c'est à dire que notre PIB par tête ne se rapproche plus on continue à tout se croître mais notre PIB par tête ne croit pas plus vite que le PIB par tête américain alors que normalement il devrait et il ne le fait plus d'accord et voilà et donc c'est à dire que le développement par imitation et rattrapage et accumulation s'essouffle et que nous n'avons pas pris la relève avec l'innovation comme on devrait c'est le grand problème en Japon c'était le problème chez nous c'est à dire qu'on n'a pas su passer encore d'une économie d'imitation à une économie d'innovation voilà et donc ça on reviendra sur ça et on discutera un peu de qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver d'accord donc au total au cours du 20ème siècle le PIB par tête a connu une évolution spectaculaire c'est le décollage donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Madison et puis ensuite cette évolution a été marquée par des hausses plus ou moins importantes et on a vu que le moteur principal de la croissance du PIB par tête c'est la croissance de la productivité derrière laquelle il y a l'innovation et l'éducation et puis viennent après l'augmentation de l'intensité capitalistique et viennent après l'augmentation du taux d'emploi et des heures travaillées ou du taux d'emploi voilà donc et on a vu finalement que l'évolution du PIB par tête répond aux chocs comme les guerres ou les chocs pétroliers et il y a cet énigme pourquoi l'Europe ne rattrape pas ne cesse de rattraper les Etats-Unis à partir des années 80 voilà donc tout ça c'est des choses ça m'amène vers les énigmes et donc maintenant je vais parler des énigmes et je vais terminer par ça d'accord donc j'ai maintenant je reviens à mon jeu principal de transparent et je reviens au corps et maintenant je vais à la partie énigmes d'accord donc je vais à diaporama voilà à partir du début voilà donc ça vient ici voilà alors il faut un petit peu de temps on va y arriver là voilà donc j'avais dit que là j'ai fait les tendances historiques j'ai parlé du décollage j'ai parlé des vagues et maintenant je parle des énigmes voilà alors je mets énigmes pas les énigmes il y a bien beaucoup d'autres énigmes mais je parle de quelques énigmes d'accord donc voilà alors d'abord une première énigme c'est ce que j'ai déjà dit sur le décollage industriel et ça ça va être l'objet de notre prochain cours c'est à dire que le prochain chapitre ça va être et bien pourquoi ça s'est passé en 1820 pourquoi d'abord en Angleterre et pourquoi et pourquoi en Europe pas en Chine quels sont les déterminants de cette quels sont les déterminants de ce décollage est-ce que c'est simplement une transition technologique passage d'une économie agricole à une économie industrielle purement technologique mais pourquoi il se fait à ce moment là et pas avant etc est-ce que c'est un effet qu'il y a eu à un moment donné l'innovation est devenue importante parce qu'il y a eu une échelle suffisamment grande pour innover ou est-ce que l'innovation a eu lieu parce qu'il y a eu des conditions institutionnelles qui ont permis l'innovation et qui ne le permettait pas et ces conditions n'étaient pas réunies avant et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles sont d'accord et pour ça c'est là que la théorie va nous aider qu'est-ce qui fait que vous avez une croissance par l'innovation et bien en gros je ne vais pas anticiper mais il vous faut d'abord il vous faut accumuler du savoir et vous construisez sur le savoir des autres donc si par exemple vous n'accédez pas au savoir des autres et bien vous devez ça redevient la montagne de Sisyphe c'est-à-dire qu'à chaque fois vous devez grimper la montagne très important pour une croissance que vous pouvez construire sur les épaules de géants des prédécesseurs mais pour ça le savoir doit être accessible qu'est-ce qui a rendu qu'est-ce qui a créé l'ouverture permettant de rendre le savoir accessible pour qu'on puisse construire sur les épaules de géants ça a l'air pour nous évident les universités ça a l'air évident l'encyclopédie ça a l'air évident ça n'a pas toujours existé donc on va parler de ces éléments-là d'accord deuxième condition pour qu'il y ait de l'innovation c'est qu'il faut que je puisse breveter mes innovations si je suis exproprié tout de suite sur mes innovations je ne vais pas pouvoir vouloir innover donc il faut que j'ai des institutions qui protègent des droits de propriété sur mon innovation comment se sont créées ces institutions donc on va parler de ça la prochaine fois le nom de Mokir est très important de Joël Mokir vous voyez c'est quelqu'un qui a vraiment regardé ces aspects à la fois les institutions qui permettent la diffusion du savoir l'openness et il y a à la fois l'openness et les droits de propriété l'openness je dirais ouverture si vous voulez accès au savoir accès au savoir et droits de propriété alors en anglais il y a Paul Romer qui a utilisé les termes ils disent que c'est non-rival que les idées elles sont non-rival et qu'elles sont excludable d'accord c'est à dire qu'en gros c'est très important que si moi j'utilise une idée que vous puissiez plus tard l'utiliser si je génère une idée vous pouvez l'utiliser plus tard mais c'est important aussi que moi si j'ai un brevet je paye le brevet et je suis le seul à pouvoir l'utiliser si je paye le brevet que quelqu'un d'autre peut m'imiter il n'y a plus de brevet il n'y a plus d'innovation donc comment quelles sont les institutions qui ont permis à la fois que chacun construit sur les épaules de géants du prédécesseur et que quand j'innove j'ai les revenus de mon innovation vous voyez bien les problèmes avec les chanteurs là en ce moment on est en deuil tous aujourd'hui mais tout le problème de comment la révolution digitale s'est posé le problème qu'il ne se fasse pas exproprier avec la révolution digitale comment adapter le droit pour que ça soit ainsi et bien les innovateurs c'est comme les artistes c'est des artistes c'est la même chose et donc comment vous créez les institutions et comment elles sont arrivées ces institutions et pourquoi elles sont arrivées en Europe et pas en Chine par exemple vous voyez ça ça va faire partie de nos énigmes de la prochaine fois vous voyez derrière ce décollage tout bête c'est des grandes questions je parlerai un peu de transition démographique mais j'en reparlerai à nouveau voilà donc c'est toutes ces questions autour du décollage industriel et là il y a des grands débats est-ce que c'est ça qui est important et un des grands débats aussi pourquoi en Europe pourquoi en Europe et pas en Chine et déjà je vais vous donner un élément c'est qu'en Europe il y a plusieurs pays si moi je persécute un scientifique chez moi il va se réfugier dans le pays voisin en Chine si l'empereur persécute il n'y a nulle part où aller voilà c'est très important la concurrence entre pays en Europe a été un élément fondamental et on voit du coup le rôle de la concurrence dans l'innovation on le voit à un niveau je vous le montrerai à un niveau abstrait mais c'est un rôle très important pour expliquer pourquoi l'Europe alors maintenant pourquoi en Europe il y a plusieurs pays et pas un pays alors là c'est aussi une question sur laquelle les gens se sont penchés voyez tout ce qu'il y a derrière ce truc tout bête de cette courbe voilà tout ce qu'on va faire la prochaine fois d'accord si vous en êtes d'accord ok bon alors la fois d'après ça sera les vagues technologiques les vagues technologiques comment se diffusent-elles au cours du temps pourquoi le retard de l'Europe sur les Etats-Unis dans la diffusion des vagues depuis le début du 20ème siècle quel est l'effet des vagues sur l'emploi et les inégalités après une des grandes questions que les gens se posent maintenant notamment avec l'intelligence artificielle je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas faire l'intelligence artificielle avec les vagues maintenant que j'y pense parce que les gens se posent aussi toujours la question chaque fois qu'il y a eu des grandes vagues technologiques les gens se sont dit c'est la catastrophe quand il y a eu la machine à vapeur les gens ont dit mais c'est terrible ils vont prendre tous les emplois les gens vont être tous au chômage et il y a eu le fameux mouvement de l'udère le ludisme vous avez entendu parler de l'udère c'était un dirigeant un travailleur en Angleterre au 19ème siècle l'udère et comment il a dirigé un mouvement pour protester contre la mécanisation parce qu'il dit ils nous prennent nos emplois quand il y a eu la révolution de l'électricité en la deuxième vague Keynes a dit ça va être la catastrophe ça va être chômage de masse on ne l'a jamais observé et maintenant la même peur mon ami Daniel Cohen vous dit ça va être terrible bon et d'autres mais si vous voulez est-ce que ça va se passer de la même manière ou pas qu'est-ce qu'on doit attendre de la révolution de l'intelligence artificielle tout ça je fais la semaine prochaine donc je parlerai des vagues et de l'intelligence artificielle d'accord est-ce qu'on doit la craindre ou pas alors ça dépend des institutions et à la fois on va voir que tout dépend comment la technologie rencontre les institutions si on a les bonnes institutions ou pas la même technologie peut vous donner le meilleur ou le pire selon les institutions que vous avez mises en place et ça sera un des thèmes dont je parlerai la prochaine fois d'accord bon alors ensuite alors je parlerai de croissance et d'inégalité alors il y a la fameuse courbe de Kuznets alors Kuznets je vais vous la dessiner la courbe de Kuznets parce que sinon c'est du chinois ce que je vous fais alors attendez alors la courbe de Kuznets la courbe de Kuznets c'est une courbe qui dit voilà c'est une courbe qu'il a faite dans les années 50 il a dit voilà moi comme Kuznets savait mesurer le PIB par tête et bien il a décidé je vais mettre le PIB par tête de différents pays et je vais mettre ce qu'il appelle le GINI le GINI c'est une mesure d'inégalité d'écart à l'égalité globale je vous parlerai du GINI plus en détail je vous dirai qu'est-ce que c'est la mesure GINI mais en gros si on est tous égaux le GINI c'est zéro si on est très inégaux le GINI est 1 d'accord c'est une mesure globale d'inégalité d'écart à l'égalité parfaite voilà en gros et bien il a vu que en gros on avait une courbe chaque pays alors il regardait le PIB par tête en 1950 et le GINI en 1950 je ne sais plus si c'était exactement en 1950 et c'est une coupe et il montrait qu'en gros c'était comme ça quoi il y a une courbe en U inversée c'est-à-dire qu'au début vous voyez la relation est comme ça alors lui il a essayé d'en déduire de cette photographie un truc historique il a essayé de dire voilà on peut voir les pays à PIB par tête bas comme nous étions nous au début d'accord et donc sa vue c'est de dire ben voilà au début au cours du développement quand vous allez de gauche à droite votre PIB par tête augmente donc quand vous allez de gauche à droite c'est que vous vous développez et quand vous vous développez au début les inégalités elles tendent à augmenter et puis après elles tendent à baisser et il a essayé de faire des comparaisons aux Etats-Unis il a montré qu'effectivement aux Etats-Unis si on prenait trois années je crois que c'était 1773 1873 et 1973 et bien le Gini était plus faisait comme ça quoi si j'avais les trois années je mets le Gini et là je mets 1773 1873 1973 1973 et en gros ça fait comme ça donc il dit voilà moi j'ai d'abord en photographie mais si je regarde les Etats-Unis en trois années j'ai l'impression que c'est comme ça le problème avec Kuznet c'est que depuis les années 70 sa courbe elle a sauté parce que les inégalités ont explosé voilà donc le problème c'est que depuis 73 les inégalités se sont remises à augmenter et pourquoi elles ont augmenté est-ce que ça invalide complètement sa théorie parce qu'il avait une théorie Kuznet donc on verra la courbe de Kuznet comment il expliquait cette transition sa théorie on va montrer on va parler des évolutions depuis et est-ce que ça invalide vraiment Kuznet ou pas et moi je dirais qu'en fait non il y a une autre interprétation de la théorie de Kuznet ce qui fait que la théorie de Kuznet n'est pas invalidée d'accord et je parlerai de ça à ce moment là alors il y a des choses très intéressantes évidemment par exemple ici sur les inégalités c'est simplement pour vous mettre l'eau à la bouche de ce cours regardez cette courbe c'est cette courbe qui est importante c'est là avec les petites billes blanches c'est qu'en gros si vous essayez de voir s'il y a une tendance alors là je regarde le salaire des travailleurs américains qui ont un diplôme du supérieur divisé par le salaire moyen des travailleurs américains qui ont un diplôme du secondaire d'accord on appelle ça le skill premium c'est le premium à être qualifié c'est le premium à la qualification et bien vous voyez qu'aux Etats-Unis il n'y a pas vraiment de gros changements jusqu'au début des années 70 voilà jusque là à peu près et alors tout d'un coup qu'est-ce qui se passe c'est que le premium va baisser là il baisse beaucoup donc en gros si je veux dessiner le skill premium je vais vous le dessiner là et bien si je vous dessine le skill premium il fait comme ça voyez regardez il il ça on va passer du temps sur ces trucs là vous allez apprendre plein de choses alors donc le temps est là là vous avez 1970 à peu près et là vous avez ce que j'appelle le W le salaire des skilled sur le salaire des unskilled ça c'est ce que j'appelle le skill premium en gros il n'y a pas de truc là et là ça baisse jusqu'aux années 80 et là ça se met à vachement augmenter donc d'abord on veut savoir pourquoi ça a baissé là et pourquoi ça a augmenté là c'est très intéressant qu'est-ce qui se passe en années 70 71 c'est quoi qui se passe c'est le l'arrivée du baby boom la génération du baby boom qui arrive sur le marché du travail ces gens là en général sont mieux éduqués que leurs prédécesseurs aux Etats-Unis pourquoi parce que la guerre vous rend socialiste plus socialiste en fait un peu vous éduquez plus et puis parce qu'aux Etats-Unis ils ont eu cette politique d'offrir l'éducation gratuite aux familles de vétérans aux enfants de familles de vétérans donc en fait vous avez eu la génération du baby boom aux Etats-Unis beaucoup plus éduquée que leurs prédécesseurs et elle arrive massivement sur le marché du travail en 71 donc la rareté du travail qualifié baisse donc c'est normal que le salaire des skills relatif au salaire des hands skills baisse mais le truc qui est incroyable c'est qu'après il se met à augmenter et alors on ne comprend pas pourquoi après ça augmente et là on va essayer d'expliquer ça d'accord on va essayer d'expliquer pourquoi après une baisse initiale en fait et bien le salaire des qualifiés augmente très vite par rapport au salaire des non qualifiés et c'est d'autant plus incroyable qu'il y a toujours le mouvement d'éduquer de plus en plus vous avez une fraction toujours plus grande de la population américaine qui est éduquée donc la rareté normalement baisse du travail éduqué et malgré ça vous observez et on verra que ça a à voir avec la vague technologique d'accord donc on lira ça à la vague technologique d'accord donc ça c'est quand même une énigme très intéressante vous avez la baisse du premium à la qualification et après son augmentation très très forte ça c'est un premier puzzle qu'on va traiter d'accord ensuite et bien il y a celui de Piketty Atkinson Saez sur le top income c'est à dire que là c'est pour les Etats-Unis vous avez la même pour la plupart des pays développés c'est à dire vous regardez la part dans le revenu du top 1% qui gagne le plus ou du top 0 1% qui gagne le plus et vous voyez qu'en gros ça baisse jusqu'en années 80 et depuis les années 80 ça augmente très vite et la question c'est de savoir pourquoi ça a monté qu'est-ce qu'il y a derrière quelles leçons en tirer qu'est-ce qu'il faut s'en préoccuper et qu'est-ce qu'il faut faire voilà et ça je parlerai de ça également d'accord donc ça c'est toute cette ça c'est toute cette c'est toute cette partie sur croissance inégalité d'accord ensuite je parlerai de démographie et de santé comment expliquer d'abord comment expliquer je vais vous dire ce qui s'est passé c'est même avant de parler de ça comment expliquer que pendant la période où vous aviez la pas de croissance c'est-à-dire avant 1820 la croissance de la population était très faible et après il y a eu une explosion démographique donc déjà vous voulez expliquer pourquoi je l'ai oublié je ne l'ai pas mis là pourquoi la population jusqu'en 1820 pourquoi la population vous voyez je mets population mondiale pourquoi la population essentiellement stagne croit très lentement et après vous avez une explosion démographique pourquoi vous avez cette stagnation et là je vous expliquerai le mécanisme malthusien d'accord donc ça c'est la première énigme que je vais vous expliquer d'accord ensuite comment j'explique l'explosion démographique et puis sa décélération parce que dans les pays qui se développent beaucoup il y a une décélération d'accord comment l'évolution de la démographie était reliée à celle du pipe par tête convergence en espérance de vie quelle est la relation entre espérance de vie et croissance du pipe par tête là c'est la seule fois où j'ai eu une grosse bagarre avec Daron Assemoglou qui est un grand ami avec qui je travaille beaucoup et là on avait une divergence et voilà et c'était la fois où j'ai eu de et justement ça avait beaucoup à voir avec le fait qu'il ne prenait pas en compte à mon avis la convergence en espérance de vie donc vous verrez tout ça je parlerai de ces choses là d'accord donc par exemple des choses très amusantes voilà la population mondiale vous voyez que bon elle croit mais vous voyez l'explosion est vraiment vous voyez ça s'accélère incroyablement au moment en fait du décollage industriel voyez ça c'est la croissance c'est la population mondiale et ça c'est le taux de fertilité aux Etats-Unis depuis la révolution industrielle et vous voyez que la fertilité baisse à partir du moment où ils sont industrialisés la fertilité aux Etats-Unis baisse pourquoi ? pourquoi ils ont une fertilité qui baisse d'accord et ça c'est quand vous regardez au niveau international vous voyez que les pays qui ont les pays plus développés qui ont un pipe par tête GDP per capita c'est pipe par tête et bien ils tendent à avoir un taux de croissance de la population entre 60 et 2000 en moyenne par année plus faible vous voyez donc on voit aussi ici une relation entre niveau de développement et taux de croissance de la population les pays les plus développés tentent à faire moins d'enfants pourquoi ? qu'est-ce qui sous-tend ces décisions de fertilité ? donc ça je vous en parlerai ah c'est important voilà d'accord et ça c'est la convergence en espérance de vie ça c'est l'espérance de vie en 40 et ça c'est la croissance de l'espérance de vie entre 40 et 80 et vous mettez différents pays et vous voyez que en fait et bien surtout les pays qui sont pas au CDE sont en haut à gauche et vous voyez eux ils ont une énorme croissance de l'espérance de vie entre 40 et 80 ceux qui partent de plus bas ont une énorme croissance d'espérance de vie c'est la pénicilline c'est les vaccins c'est formidable ça fait des miracles d'accord alors une autre énigme c'est la trap la middle income trap c'est-à-dire il y a des pays qui commencent à converger et d'ailleurs on l'avait l'énigme déjà nous un peu puisqu'on a vu que les pays européens ils sont pas middle income mais on a vu qu'ils convergeaient vers les Etats-Unis jusqu'en 1980 et après ils arrêtent de converger et bien c'est la même énigme que celle de la middle income trap c'est de dire il y a des pays qui commencent à converger à un moment donné ils s'arrêtent pourquoi ils s'arrêtent donc ça c'est intéressant pourquoi vous avez une croissance forte suivie d'un fort ralentissement au Japon et en France maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine la Chine elle a peur elle aussi d'être en middle income trap alors elle est vraiment middle income nous on est plus développé que middle income mais elle veut passer elle veut devenir une économie d'innovation il y a une grande question qui se pose sur la Chine en ce moment c'est que il y en a la Chine se demande est-ce que je peux devenir une économie d'innovation alors il y a des gens que je connais qui disent tant qu'ils ont un parti communiste ils ne peuvent pas voilà donc 10 bandes de communiste parti et puis il y en a d'autres qui disent non peut-être qu'ils y arriveront quand même parce qu'ils vont investir à mort dans la R&D voyez nous en France quand on a voyez il y a eu le plan là maintenant on a augmenté de 500 millions le budget de la recherche fondamentale vous avez vu la semaine dernière on croit qu'on fait un pas énorme mais pour les Chinois c'est une rigolade 500 millions eux c'est des milliards et des milliards qu'ils investissent et donc ils vont nous dépasser parce qu'ils investissent beaucoup plus que nous et la question est de savoir est-ce qu'ils peuvent compenser leur déficit démocratique puisqu'on sait qu'il faut la liberté des idées l'ouverture est-ce qu'ils peuvent compenser ça parce qu'ils vont se mettre à investir à fond dans la recherche fondamentale donc là il y a une grande question qui se pose et c'était la grande question parce que j'ai vu qu'il y avait des articles cet été sur le modèle chinois et il y a des gens qui commencent à dire je ne nommerai pas finalement ça marche ils vont même être un économie d'innovation donc ils vous font les pieds de nez et ils vous disent voilà nous on a un système pas très démocratique on reconnait mais comme on investit beaucoup on va arriver à faire mieux que vous quand même d'autres disent c'est pas possible t'as pas la concurrence t'as pas l'état de droit t'as pas la séparation des pouvoirs t'as pas l'ouverture tu peux pas vraiment être une économie d'innovation alors on aura ce débat là c'est un grand débat c'est un des grands débats d'aujourd'hui est-ce que les chinois vont devenir ou pas une économie d'innovation ou est-ce que à cause de leurs limites institutionnelles ils s'empêchent de devenir une économie d'innovation donc ça ça va être une des questions que nous allons que nous allons traiter dans ce cours d'accord voilà ça c'était le voyez le Japon là voyez le Japon voyez votre croissance du PIB par tête et puis là la croissance voyez elle est beaucoup plus faible donc là vous avez le PIB par tête et là vous avez le Japon ralenti et pourquoi le Japon a ralenti alors que la Suède accélère voyez donc c'est intéressant je parle toujours de ce parallèle Japon Suède dont je parlerai évidemment dans ce chapitre voilà donc j'en parle alors finalement il y a deux autres énigmes il y a la stagnation séculaire Gordon Summers alors en gros c'est différentes choses quand il y a eu la crise de 1929 il y avait quelqu'un qui s'appelait Young et qui disait ben voilà il va y avoir une telle dépression de la demande que eh bien il n'y aura plus de demande pour les produits et que donc il n'y aura plus de croissance et donc on n'emploiera plus de gens et donc la demande va être dépréciée durablement et la production va être dépréciée durablement c'était une histoire de demande une histoire très keynésienne d'accord et puis il y a d'autres qui ont comme Larry Summers qui a repris cette histoire après la dernière crise que nous avons eue nous en 2008 etc il a dit ben voilà il se peut que pour les mêmes raisons que ce que disait Young nous ayons une dépression durable aux Etats-Unis et que la croissance baisse durablement Gordon c'est une autre idée Gordon c'est une idée d'offre c'est de dire les grandes inventions elles ont été faites Gordon il dit voilà la grande révolution c'était la machine à vapeur ensuite ça a été l'électricité après c'est les technologies de l'information en gros les gros trucs ont été faits et maintenant il ne reste plus rien à faire et est-ce qu'on est d'accord avec Gordon et comment on explique la décroissance est-ce qu'on mesure la croissance comme il faut et est-ce qu'on explique comment on peut expliquer la décroissance et moi je vous montrerai que le même phénomène qui a généré la croissance la dernière vague qui est les technologies d'information et de communication ça a fait apparaître les GAFAM et ces GAFAM qui ont été une source de croissance au début sont un empêcheur de croissance maintenant c'est ça la théorie que je vais vous défendre voilà c'est ça sur quoi je travaille en ce moment c'est-à-dire que c'est même si vous n'avez pas de bonne législation de concurrence et bien vous laissez ces gens faire des vagues mais ils deviennent tellement monopole qu'après ils bloquent la croissance après l'avoir permise et je vais parler de ça et c'est très important par rapport à l'intelligence artificielle parce que a priori ça devrait nous donner énormément de croissance mais si ça conduit à un effet GAFAM magnifié et bien ça va être le contraire de la croissance donc comment adapter les institutions et notamment les politiques de concurrence pour empêcher cela ça c'est un des grands débats maintenant voilà d'accord donc ça je vous en parlerai quand je parle de la stagnation séculaire la croissance est-elle correctement comment expliquer le déclin de la croissance depuis 2005 ce déclin est-il relié à l'augmentation de la concentration et à celle des marges des entreprises est-il relié à une concentration accrue des rentes voilà tout ça j'en parlerai à ce moment là et vous voyez là je vous avais montré l'an dernier déjà la concentration a augmenté aux Etats-Unis vous voyez la concentration dans le secteur manufacturier dans le secteur financier dans tous les secteurs les mesures de concentration ont augmenté vous avez très peu de firmes qui prennent tout le gâteau est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et c'est allé de pair avec un déclin de la croissance aux Etats-Unis et la part du travail dans le revenu a également baissé est-ce qu'il y a un lien entre ça et les autres et la décroissance enfin le déclin de la croissance et la concentration des marges donc et finalement l'intelligence artificielle mais ça je vous ai dit que je vous en parlerai en même temps que les vagues la révolution AI peut-elle conjurer le risque de stagnation séculaire prolongée en garantissant une croissance très élevée à long terme quel est l'effet de l'intelligence artificielle sur l'emploi quel est l'effet de l'intelligence artificielle sur les inégalités et comment adapter les institutions à cette révolution technologique pour en tirer le meilleur et pour conjurer les dangers qu'elle comporte et là voilà donc là je vous donne un peu un aperçu de ce que un petit aperçu de ce qu'on regarde par exemple ici on a regardé on a fait des études avec Simon Bunel qui est ici et qui met énormément pour ce cours on regarde le lien entre la robotisation dans les régions françaises et l'évolution de l'emploi et on voit que les régions en France où la robotisation a le plus augmenté et bien c'est les régions où l'emploi a le plus baissé en moyenne d'accord mais on peut regarder d'un côté les emplois qualifiés et pas qualifiés et vous voyez que la décroissance est beaucoup plus grande à droite qu'à gauche c'est surtout la décroissance c'est surtout l'emploi non qualifié qui souffre avec la robotisation et pas les emplois qualifiés c'est pas un scoop vous l'auriez deviné mais c'est très intéressant qu'on l'obtienne sur les données on l'obtient vraiment l'éducation est très importante réussir votre révolution intelligence artificielle c'est très important d'avoir une population correctement formée vous le voyez vraiment très clairement sur les figures alors maintenant il me reste en fait 20 minutes pour parler des paradigmes donc j'ai parlé des énigmes et maintenant je vais vous dire quels sont les paradigmes alors là je vais vous paraître complètement prétentieux surtout qu'il se peut qu'on ne sait jamais voilà donc il y a en gros pour moi je pense qu'il y a deux importants je pourrais mettre Romer dans le deuxième mais Romer c'est incomplet donc je pense il y en a pour moi deux que j'utilise j'ai ou le paradigme de Solo le modèle néoclassique ou le modèle que j'ai développé avec Peter Owitt qui est le modèle d'inspiration chupéterienne et je vais vous dire un mot sur ces paradigmes alors voilà Robert Solo c'est un type sympa et il est ce qu'il a l'air parce qu'il y a des fois des mecs qui sont souriants mais c'est pas des mecs très sympas dans la réalité mais lui il est vraiment face value comme on dit face value au sens propre du terme il est ce qu'il a l'air c'est vraiment un type sympa voilà et ça c'est la première page du papier qui lui a donné le prix Nobel en 87 c'est un papier qu'il a sorti en 56 qui est l'année de ma naissance et en 87 il a eu le prix Nobel pour ce papier et c'est un modèle en gros son modèle c'est un modèle où en gros il y a deux équations donc je parle Solo très vite je vais effacer là alors attendez là je vais vous montrer c'est important parce qu'on va revenir toujours je vous dirais tiens est-ce qu'on aurait pu faire ça avec Solo est-ce qu'on peut faire ça avec l'autre comment on peut faire ça avec l'autre etc d'accord et on fera toujours un va-et-vient entre les énigmes et les paradigmes d'ailleurs vous voyez ça rime en plus alors Solo c'est très joli parce que c'est un modèle très ce qu'on appelle parcimonieux c'est un modèle de croissance qui est très beau la première équation dont vous n'enviez pas l'équation il vous dit que vous produisez vous produisez avec du capital avec du travail et avec de la technologie vous embêtez pas pour l'équation on produit avec du capital du travail et de la technologie voilà on produit avec ça et la croissance ça c'est la première équation donc ça c'est le flux de production dépend du stock de capital et du stock de travail d'accord et de la technologie et la deuxième relation elle vous dit comment K évolue K augmente avec l'investissement et décroît avec la dépréciation donc je vais vous marquer une équation mais vous n'allez pas vous n'allez pas vous faites K point c'est l'évolution du K c'est S Y ça c'est l'épargne qui est investie moins la dépréciation du capital existant donc une partie une partie épargnée de S c'est la partie épargnée du revenu vous la mettez dans l'investissement ça vous augmente le nombre de machines mais vous avez par ailleurs des machines qui se déprécient une fraction constante du capital existant delta chaque moment se déprécie et c'est comme ça que vous avez au total c'est ça qui vous dit que le capital augmente donc dans le monde de solo la source de croissance c'est l'augmentation du capital en gros la logique c'est de dire vous augmentez le produit plus de capital vous donne plus de production qui vous permet d'investir plus qui vous permet d'investir plus qui vous permet de faire croître le capital qui vous donne plus de production qui vous permet d'investir plus vous vous direz mais c'est génial avec ça j'y arrive mais malheureusement il y a des rendements décroissants le alpha qui est là il est plus petit que 1 voyez il y a des rendements décroissants c'est à dire que quand vous augmentez de 0 machine à 1 machine vous augmentez beaucoup l'output mais si j'ai déjà 10 machines j'en ajoute une 11ème ça ne fait rien du tout et à cause de ces rendements décroissants la croissance uniquement due à l'augmentation du capital elle cesse à un moment donné beaucoup de gens ont vu le déclin soviétique en ces termes c'est à dire l'union soviétique a beaucoup cru grâce au fait qu'ils ont mis des taux d'épargne énorme ils ont développé des machines et ils ont à un moment donné stagné c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont innové également dans le domaine de l'espace et de la défense parce que là ils avaient une concurrence avec les Etats-Unis et dans ces domaines ils ont été des grands innovateurs c'est quand même eux qui ont mis le premier homme dans l'espace mais à part le domaine de la défense et de l'espace ils se sont mis à stagner ils ont cru beaucoup au début et après ils se sont essoufflés d'accord et Solo c'est un modèle qui vous dit c'est un modèle de croissance qui vous dit que juste sur l'augmentation de capital ça ne suffit pas parce que j'ai ce rendement des croissants à l'accumulation du capital je ne peux pas avoir de croissance soutenue sans augmentation du A donc Solo a fait un papier pour dire sans source d'augmentation du A et ça j'appelle ça le progrès technique je ne peux pas rien qu'avec l'augmentation du capital sous des hypothèses raisonnables avoir une croissance soutenue du PIB par tête voilà c'est un modèle de croissance pour vous montrer qu'il ne pouvait pas y avoir de croissance sauf si le A augmentait durablement le truc de Solo c'est que Solo n'a pas une théorie qui vous dit comment le A augmente vous voyez Solo c'est un papier de référence c'est à dire si vous n'avez pas si vous n'avez pas de progrès technique vous ne pouvez pas avoir de croissance de long terme mais il vous dit il vous faut donc la croissance du A mais il ne dit pas d'où il vient d'accord donc il vous faut une autre théorie pour dire d'où vient la croissance du A et c'est là que le modèle schumpeterien devient important et donc maintenant je passe au paradigme schumpeterien le paradigme schumpeterien c'est donc que j'ai développé avec mon ami lui il est aussi un type merveilleux un type sympa comme tout et vraiment tu as un type formidable voilà ça c'est schumpeter ça je ne l'ai pas connu bon il y a le fameux black de schumpeter mais je ne la ferai pas vous êtes trop nombreux je ne la fais qu'en petit groupe d'accord je ne la ferai pas mais vous voyez ceux qui connaissent savent de laquelle je veux parler voilà le paradigme dont j'ai développé à partir alors moi si vous me demandez est-ce que je connais schumpeter je vous dis en fait j'ai pas du tout lu j'ai très peu lu schumpeter voilà je vais vous décevoir je ne suis pas du tout un exégète de schumpeter donc si vous me dites moi j'ai lu il a dit page 40 du livre machin truc je vous dis mais certainement certainement je suis sûr je ne vais même pas vérifier je suis sûr que vous avez raison parce qu'en fait je n'ai pas lu moi j'avais repris les cours j'ai essayé de dire voilà l'innovation c'est important et voilà les idées qu'on a prises d'inspiration schumpeterienne mais il n'y avait pas de modèle dans schumpeter et il n'y avait pas d'analyse empirique dans schumpeter dans ce que j'ai fait depuis 30 ans avec O8 et maintenant des plus jeunes co-auteurs c'est de construire un modèle d'inspiration schumpeterienne mais qui est le modèle Aguant-O8 et qu'on confronte aux données qu'on a développées dans plein de directions et on va voir comment ce paradigme peut être utilisé la première idée c'est que la croissance de long terme et bien là on reprend solo il vous faut la croissance du A la croissance du A c'est l'innovation qui va vous la donner d'accord donc il vous faut de l'innovation mais pour avoir de l'innovation et qu'il soit il faut qu'il y ait implicitement ce que je vous avais dit tout à l'heure le openness c'est à dire qu'il faut que moi j'innove demain Françoise veut innover Françoise elle va construire sur la base de ce que j'ai fait elle va pas réinventer la roue elle va partir de ce que j'ai fait pour améliorer donc rien que dire je peux avoir l'innovation et construire sur l'épaule des autres c'est une énorme moite noire ça d'accord qu'il n'y avait pas avant d'accord deuxième idée l'innovation résulte alors la croissance résulte d'innovation ça ça voilà voilà une étude qui a été faite par un collègue à moi qui s'appelle Axigit qui est un qui travaille dans l'économie choupéterienne complètement qui maintenant est à la pointe de l'économie choupéterienne parce que voilà la destruction créatrice s'applique à soi-même et Axigit et ses co-auteurs ont réalisé ont des données de brevets qui remontent à 1840 aux Etats-Unis mais là ils ont regardé les brevets les brevets en moyenne entre 10 par année entre 1900 et 2000 là ils ont regardé le taux de croissance moyen du PIB du PIB par tête entre 1900 et 2000 et ça c'est les différents états américains et on voit que les états qui brevettent le plus sont les états qui croissent le plus il y a une vraie relation entre et ils montrent que cette relation elle est causale en fait c'est à dire qu'ils montrent que vraiment les pays les régions américaines qui innovent plus elles croissent plus donc quand je vous dis la première chose quand je vous dis la croissance de long terme résulte de l'innovation c'est on peut le montrer historiquement c'est historiquement vrai voilà d'accord c'est historiquement vrai c'est pas une phrase comme ça d'accord deuxième chose l'innovation résulte d'investissement R&D éducation etc motivé par la recherche par si tu veux motivé par la recherche de rente de l'innovation c'est à dire que l'innovation c'est fait par ton pas du ciel c'est fait par des entrepreneurs et les entrepreneurs ils font l'innovation parce qu'ils espèrent en tirer une rente temporaire au moins et cette rente va dépendre des institutions si par exemple vous êtes dans un pays où on vous exproprie complètement il n'y a pas de rente si vous êtes dans un pays où il y a de l'hyperinflation elle va bouffer tout ce que vous faites donc les institutions et les politiques influent sur l'innovation parce qu'elles influent sur les incitations à s'engager dans des investissements qui produisent de l'innovation ça c'est très important parce qu'on peut parler de politique d'innovation et troisièmement il y a la destruction créatrice les nouvelles innovations rendent les technologies existantes obsolètes ça c'est très important ça veut dire qu'il y a une économie politique de la croissance la croissance c'est un conflit entre le nouveau et l'ancien les innovateurs d'hier deviennent typiquement des intérêts des vested interests qu'on appelle des intérêts acquis qui empêchent de nouveaux innovateurs et tout le dilemme de la croissance par l'innovation c'est que d'un côté vous voulez donner des incitations aux gens à innover c'est les rentes mais vous voulez vous assurer que ces rentes ne sont pas utilisées pour qu'après ils mettent des barrières à l'entrée de nouveaux entrants ou bien qu'ils utilisent ces rentes pour corrompre le gouvernement pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants et ça c'est toute l'économie politique en partie la middle income s'explique par ces problèmes là par cette contradiction là donc ça c'est très intéressant parce que vous avez cette économie politique de la croissance avec au coeur de ça la destruction créatrice et il y a une autre idée qui est importante c'est l'idée de c'est l'idée qu'il y a croissance par l'imitation croissance par l'innovation c'est à dire qu'en gros moi je peux quand je suis j'ai deux manières d'augmenter mon A je peux ou imiter le A bar supposer que le A le plus élevé dans le secteur mondialement est un A bar je peux imiter le A bar ou je peux moi aller de A à gamma A donc je peux aller de A à A bar ou bien je peux aller de A à gamma A où gamma est plus grand que 1 c'est à dire 1 je peux imiter ce qui existe mieux ou bien j'innove sur moi même d'accord si vous êtes un pays très en retard ou un secteur très en retard d'imiter la frontière va vous donner énormément de croissance si vous êtes déjà près de la frontière c'est l'innovation sur vous même qui va vous donner la croissance or il se trouve que les institutions qui sont bonnes pour l'imitation ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour une économie d'innovation nous étions très bien nous pour rattraper après les 30 glorieuses nous avions concurrence limitée sur le marché des produits nous avions un système éducatif qui était surtout primaire secondaire grandes écoles mais avec des universités pauvres nous avions un système de financement basé sur le bancaire et les subventions gouvernementales mais un marché un marché de equity quand même relativement peu développé par rapport à d'autres pays tout ça c'était ok on avait une mobilité du travail très limitée quand vous êtes un pays d'imitation c'est pas grave mais quand vous devenez un pays d'innovation la destruction créative de jouer un rôle très important et bien vous devez changer une économie d'innovation a besoin de très bonnes universités vous ne faites pas la Silicon Valley sans Stanford vous avez besoin de vous avez besoin de equity parce que quand vous voulez vraiment financer l'innovation à la pointe vous avez besoin de venture capital et d'investisseurs institutionnels quand vous avez quand vous faites de l'innovation vous avez besoin de mobilité de travail suffisamment flexible parce que vous avez sans arrêt vous passez d'un job à un autre parce que c'est une économie où il y a sans arrêt création et destruction d'activités et vous devez préparer disons la force de travail pour pouvoir passer d'un emploi à un autre de manière qu'elle soit protégée comment vous faites ça vous voyez que et vous avez besoin d'un système éducatif qui met l'accent sur le tert pas juste sur primaire secondaire mais également sur l'enseignement supérieur donc si vous voulez il y a toute une série d'institutions qu'il faut adapter quand vous voulez passer de croissance par l'imitation à croissance par l'innovation certains pays l'ont fait d'autres pays ont traîné les pieds pour le faire et c'est ça qui explique en partie on verra quand nous verrons les trappes de transition ou les middle income trap ou les trappes de transition plus généralement donc ça c'est une idée également importante de cette approche voilà donc si vous voulez maintenant ça c'est un peu l'outillage que nous aurons on va le développer parce qu'à chaque fois on développera et on reviendra au paradigme qui s'est développé dans différentes directions mais quand on étudiera les différents aspects les différentes énigmes que j'ai vu je vais toujours les confronter à Solo et au paradigme chupéterien qu'est-ce que Solo peut expliquer qu'est-ce que le paradigme chupéterien peut expliquer mais qu'est-ce que des développements de ces paradigmes comment ces paradigmes peuvent se combiner ou ça pour expliquer ces différents phénomènes ou pas les expliquer ou bien est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ces on verra qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas dans les paradigmes tels que je vous les ai décrits et qui nécessitent de les développer dans certaines directions et j'expliquerai dans quelle direction on peut les développer pour rendre compte de ces énigmes voilà donc en gros moi je préfère je m'arrêter là il est 4h moins 5 donc vous avez maintenant dans les mains les grandes problématiques les paradigmes et vous avez le programme des réjouissances pour les 6 prochaines séances merci beaucoup merci Merci.